On va vous proposer deux séances de travail encore en visio avant la fin de l'année, donc celle-ci ce matin qui a trait à la cotation de la demande avec des retours d'expérience qui vont nous être proposés à plusieurs voies de plusieurs territoires et donc vraiment un merci à toutes elles et ceux qui vont témoigner et croiser leur point de vue pour en faire bénéficier tous les membres du réseau qui sont présents ce matin. Et puis avant, qui est vraiment le cœur de notre intervention, de l'intervention qui a été prévue aujourd'hui, avant ça, il y a un petit temps d'actualité qui va être animé conjointement par Fanny qui est toujours présente avec nous. Merci, grand merci Fanny d'être là toujours avec nous. Et puis par Pierre Dumont et Bettina Brunet de l'ADREAL qui feront un zoom un peu plus spécifique sur l'état d'avancement en région Centre-Val-de-Loire. Donc moi, je m'arrête là, juste peut-être pour redire que toutes ces séances, mais vous le savez, elles sont préparées avec un comité de pilotage qui se réunit très régulièrement avec l'USH Centre-Val-de-Loire, bien sûr, qui est là aujourd'hui avec Hélène et Richard, qui réunit également des bailleurs, Ricardo Ferreira qui est là, qui réunit l'ADREAL, Fanny et des collectivités, Orléans, donc Sylvain Naudet qui est fidèle aussi à nos temps de préparation et Rémi Trocmé qui est là aussi très fidèle à nos temps de préparation. Et puis Action Logement Service aussi qui est avec nous dans la préparation de ces rencontres. J'espère que je n'oublie personne. Vous me diriez, si j'avais oublié quelqu'un, ce serait grave. Bon, donc voilà, un petit groupe qui travaille à la préparation du contenu de ces temps de rencontre pour les caler au plus près possible des besoins des acteurs tels qu'ils peuvent être, des acteurs du territoire tels qu'ils peuvent être perçus. Voilà, Fanny, je vais te donner la parole, puis on t'écoute. Très bien, bonjour à tous. Donc, on peut peut-être avancer là sur le support. Avant, en effet, donc là, voilà, à double voix, comme d'habitude, même si c'est un peu moins facile avec la visio, mais voilà, Pierre et Bettina, n'hésitez pas à intervenir. Un tout petit point d'actualité, finalement, depuis notre dernière rencontre, il ne s'est pas passé non plus grand-chose, donc plutôt, on va dire, quelques points aussi de rappel sur le dispositif de cotation. On peut faire défiler là où c'est seulement mon… Voilà, super, merci. Juste un point quand même important sur la mise en œuvre, évidemment, mais ça, ça n'a échappé à personne, donc c'est juste pour le confirmer. Le report de l'échéance, voilà, qui a été prévu septembre 2021, voilà, avec vraiment une urgence, une position un peu compliquée, évidemment, pour les EPCI. Donc, report qui est acté aujourd'hui à fin 2023, mais qui doit… Enfin, qui est acté, oui, qui est aujourd'hui partagé, mais qui doit être inscrit dans la loi 3DS, donc aujourd'hui dans le projet de loi qui a été quand même adopté au Sénat en juillet, mais qui devrait être examiné en fin d'année. Mais on a un report, donc, à fin 2023 dans le cadre de cette loi différenciation, décentralisation, déconcentration. Voilà, donc ça, c'est un premier élément, ce qui fait que ça laisse quand même aux EPCI, on va dire, deux années pour mettre en œuvre le dispositif de cotation. C'est à la fois… ça laisse évidemment du temps, mais voilà, ça peut… Enfin, il est urgent aussi quand même de s'atteler au travail, parce qu'on va le voir à travers les expériences qui seront présentées là. La cotation de la demande, ça demande une réflexion partenariale. Ça, c'est déjà un premier point avec des allers-retours entre les acteurs, des temps de validation. Et puis, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, un temps d'expérimentation. Donc, c'est important de le préciser parce qu'en effet, une fois qu'on aura acté du dispositif, eh bien, l'ensemble des… c'est quelque chose qui sera intégré complètement dans le dispositif d'attribution. Et on a bien besoin, on y reviendra, d'un temps de mise en place et d'expérimentation et de retour dans un cadre partenarial pour ajuster la cotation, ajuster les critères et surtout peut-être leur pondération en fonction de, finalement, ce que ça donne concrètement sur le territoire, des dossiers qui remontent et ceux qui n'en remontent pas, etc., etc. Voilà. Donc, premier point quand même, ce report de l'échéance qui permet peut-être au territoire de fixer un calendrier de mise en œuvre de la cotation plus raisonnable en intégrant donc un temps d'expérimentation. Ça, ensuite, quelques éléments de rappel quand même pour l'élaboration de la cotation, c'est qu'il y a trois scénarios possibles, module SNE, possibilité de développer un outil propre qui sera évidemment interfacé avec le SNE ou l'outil SPTA, c'est-à-dire un fichier partagé. Dans le territoire, enfin, dans la région, on a un seul fichier partagé sur aujourd'hui le département d'Indre-et-Loire, la majorité, la grande majorité du coup des EPCI devraient s'orienter vers le module SNE qui a l'avantage d'être déjà préparé, on va dire, déjà techniquement existant, gratuit de fait, et qui est évidemment plus facile, on va dire, d'appréhension pour les acteurs dès lors qu'ils font que leur fichier de gestion est le SNE, mais qui néanmoins a quelques contraintes qui sont que finalement, le dispositif de cotation s'intègre dans un cadre imposé qui est celui du module SNE, voilà, avec, on le verra quand même, des souplesses évidemment qui sont autorisées, néanmoins, un cadre à respecter. Si les autres, les EPCI choisissent un autre mode, un autre scénario, la cotation devra, enfin, les dispositifs sont quand même interfacés avec le SNE, c'est-à-dire que la cotation devra être intégrée dans le fichier de la demande et dans le SNE. Fanny, je vois une main se lever, l'Adréal peut-être veut souhaiter, peut-être... Ah oui, pardon. Quelques précisions, oui. Oui, c'est Pierre Dumont, là. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais apporter deux précisions sur la diapo sur laquelle était Fanny. Donc, pour dire qu'effectivement, dans le projet de loi 3DS, les aspects concernant la réforme de l'endement des attributions, je pense, font largement consensus. Donc, ne posent pas difficultés. Par contre, il y a d'autres, aspects de la loi qui font moins consensus. Et donc, il est probable que la version votée par le Sénat dans l'été ne soit pas celle votée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Voilà tout ça pour dire que je ne garantis pas que l'approbation définitive de la loi 3DS intervienne avant la fin d'année 2021. Donc, on se trouvera peut-être dans un temps intermédiaire avant son approbation par rapport à la question des délais. La deuxième chose que je voulais dire par rapport au scénario que tu présentais, Fanny, peut-être pour qu'on se félicite dans la région que... Et je pense qu'il faut continuer comme ça. On est plutôt en avance sur ce sujet-là par rapport à d'autres régions puisqu'aujourd'hui, il y a quatre PCI qui ont paramétré leur dispositif de cotation de la demande dans le SNE. Et dans ces quatre, il y en a deux du centre-val de Loire. Ce qui est quand même par rapport au nombre de PCI concerné France entière et à ce qu'on pèse dans ce nombre-là très significatif. Donc, les deux PCI, c'est l'agglomération de Bois, Aglopolis, et l'agglomération d'Orléans qui l'a fait dans ces derniers jours. Très bien. On y reviendra sur la mise en œuvre parce que même si aujourd'hui, on est encore au stade de la mise en œuvre, que ce soit pour Blois ou Orléans, Sylvain pourra peut-être nous donner quelques informations sur les premiers retours. Et je pourrais évoquer aussi pour Blois ce que m'a indiqué hier Nicolas Verneau, de l'agglomération, avec quand même des difficultés dans la mise en œuvre. Mais on en est encore au stade, au tout démarrage. Donc, il y a encore certainement des calages, notamment techniques, à faire sur les outils. Voilà. Au-delà de ces scénarios, le module, lui, il a été mis à disposition des EPCI début décembre 2021. Donc, comme vient de le dire Pierre, avec Blois et Orléans, qui ont déjà paramétré leurs cotations, avec un principe quand même de mise en œuvre qu'il faut intégrer, une habilitation nécessaire. C'est-à-dire qu'au sein de chaque EPCI, une personne doit être habilité pour pouvoir paramétrer ce module SNE. Alors, l'ensemble des modalités d'habilitation et de paramétrage sont explicitées sur le... Bon, désolée, je n'arrive pas à joindre Fanny. Je suppose qu'elle est en train d'essayer de se reconnecter. Pierre, Bettina, est-ce qu'on peut passer à la séquence, en fait ? Est-ce que vous pouvez nous faire maintenant le zoom sur l'avancée en région centre ? Finalement, on reviendra... Oui, on peut le faire. Si vous avez pu intégrer les deux cartes que je vous ai passées hier dans le diapo... On va changer de support et on va prendre le support que vous avez adressé, Pierre. Merci. Peut-être la diapo d'après ? Alors, si, ça fait... Voilà. Alors, je prends le relais, Bettina Brunet, pour l'Adriale. Je vais vous faire un focus, une photographie en vous commentant nos deux cartes régionales que vous avez déjà vues lors d'autres rencontres du réseau Ville et Habitat. À commencer par la carte qui nous permet d'illustrer le volet attribution de la réforme. Donc, vous avez cette carte avec une légende. Je vais quand même vous spécifier ce que signifient les éléments. Vous avez le liseré violet autour de nos 19 EPCI qui indique si la CIL s'est réunie ou non. Vous avez l'étoile rouge qui indique si l'EPCI a eu un document cadre adopté ou non. On voit que la carte commence à avoir un certain nombre d'étoiles. Je crois qu'on passe la barrière des 10 EPCI. Je crois qu'on est à 11 sur la région, sur 19. On a ensuite les dégradés de gris à bleu foncé qui représentent l'état d'avancement de la CIA, la Convention intercommunale d'attribution, du stade pas de démarche engagée en gris à du bleu modéré CIA en cours d'élaboration au stade plus foncé du bleu qui signifie que la CIA est signée. Et donc, on voit à ce stade qu'on n'a pas forcément beaucoup évolué par rapport à la fin de l'année civile dernière 2020 en nombre de CIA signées, mais que le territoire commence petit à petit à se colorer. On n'a plus que très peu de PCI qui n'ont pas de démarche engagée. La plupart sont soit avec une CIA en cours d'élaboration, soit avec une CIA déjà signée. Et vous avez enfin les pastilles qui, sur cette carte, vous permettent de connaître le niveau d'atteinte aux ménages relevant du premier quartile ou de ménages relogés au titre de l'envue, en dehors des QPV, au titre de la loi Égalité-Citoyenneté et puis ensuite de la loi Élan, qui doit être d'un minimum légal de 25 % pour ces ménages-là en dehors des quartiers prioritaires de la ville. Donc, pour commenter en particulier ce point-là de la mixité sociale, on voit que, alors vous avez un détail de couleur, vous avez une couleur rouge dans les pastilles jaune et vert, le rouge représentant à fin septembre 2021 le fait que le taux d'atteinte soit inférieur au résultat de la fin de l'année civile 2020. Si c'est en jaune, le PCI a une valeur à peu près stable de ce résultat. Et si c'est en vert, c'est un résultat en hausse par rapport à la fin de l'année précédente. Donc, ça vous permet de voir qu'on a quand même une bonne partie des pastilles qui sont en vert, ce qui signifie que, par rapport à la fin de l'année civile dernière, on a une certaine progression, au moins en termes de résultats d'atteinte par rapport à cet objectif. Mais on doit signaler également qu'on est globalement assez éloigné sur nos 19 EPCI du minimum légal de 25%, puisqu'on n'en a qu'un seul qui dépasse le 25% et c'est à 25,6. Il s'agit de la communauté de communes du Perche et qu'après, on en a très peu qui sont au-dessus de 20%. À minima, la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, autour de Mont-Louis-sur-Loire, et une deuxième qui est la communauté de communes Cœur de France, dans le Cher. Donc, il y a Bourges qui est à 20%, mais après, quand on regarde les autres résultats, on n'est pas assez 25%. Donc, ça vous permet d'avoir une vision de là où on en est et les chiffres-là qui ont été repris dans les passifs, c'est ceux à fin septembre de l'année 2021. Donc, voilà, ça vous donne une photo, même si ce n'est pas le cœur du sujet de la journée, puisqu'on est sur la cotation, donc c'est la deuxième carte qui va être plus dans le sujet. Ça vous permet quand même d'avoir une vue sur où on en est collectivement en région Centre-Valle-de-Loire. On peut passer à la deuxième carte. Donc, cette deuxième carte régionale qui, elle, illustre le volet « Demande de la réforme », donc les demandes de logements sociaux. En fait, pour cette carte, vous allez retrouver, en termes de légende, les plans partenariaux de gestion de la demande et d'informations aux demandeurs, les PPGD, et les éléments sur la cotation qu'on a ajouté par rapport à la carte que vous aviez l'habitude de voir. Donc, ça vous permet de voir, en dégradé de jaune pâle à vert, le stade d'avancement des plans partenariaux de gestion de la demande sur les 19 EPCI. Donc, ce n'est pas non plus un, comment dire, on n'a pas eu beaucoup plus de PPGD approuvé si l'on compare la situation à la fin de l'année 2020 et celle à fin septembre de cette année. En revanche, le point sur lequel on a davantage avancé dans la région cette année, clairement, c'est la cotation de la demande. Donc, si on fait un focus spécifique cotation, vous avez les couronnes dans la légende qui illustrent le degré d'avancement par rapport à la mise en place d'un système de cotation dans les 19 EPCI. Et donc, vous avez en bleu une jauge qui se remplit dans le sens des aiguilles d'une montre qui vous permet de voir quelles sont les étapes franchies par l'EPCI. Voilà, le premier quart de cette couronne représentant le fait que l'EPCI a délibéré au départ, donc si cette délibération a été prise. La moitié de la jauge représentant le fait que des groupes de travail se sont déjà réunis pour travailler de façon partenariale sur la définition des critères et de leur pondération. Le trois quart rempli de la jauge représente le fait qu'un projet ait été arrêté collectivement par les acteurs dans l'EPCI. Et voilà, la jauge complète, les quatre quarts représentant le fait que l'État, donc le préfet, la préfète du département concerné, ait été sollicité par l'EPCI et ait rendu un avis sur la conformité du dispositif arrêté par rapport à la réglementation. Donc, si on regarde sur notre carte, on voit qu'on a encore quelques EPCI pour lesquels il n'y a pas encore eu d'étape de lancée, y compris la délibération, mais on voit quand même que les jauges commencent à se remplir. Et donc, on a même certaines jauges qui en sont au stade d'un avis État délivré par rapport à la conformité du dispositif. Donc, à la date du 30 septembre, on a la communauté d'Aglopolis qui avait obtenu cet avis de conformité de l'État dans le Loire-et-Cher. Et ça n'est pas représenté là sur la carte, parce que c'était après le 30 septembre, mais on a eu l'information pour l'Indre-et-Loire comme quoi les trois avis pour le PCI du 37 avaient aussi été émis sur les dispositifs adoptés. Et puis, probablement dans les interventions, vous pourrez nous dire dans quelle mesure cette carte a bougé postérieurement au 1er octobre. Donc, je vais terminer par vous dire que sur l'aspect cotation, on s'est rendu compte que pour les EPCI, les plus petits EPCI, notamment de la région, qui ne se sont pas lancés dans la réforme, que ce soit par l'angle des attributions, des CIA, des documents cadres, d'orientation, d'attribution ou par le PPGD, la cotation pouvait peut-être être le moyen de les faire démarrer dans la réforme, parce que ce dispositif permet de se poser sur des questions concrètes et peut-être ensuite d'amorcer la suite de la démarche autour de la réforme globale au sein de l'EPCI. Oui, puis on voit qu'il y a suffisamment de projets bien avancés dans la région qui peuvent inspirer ces EPCI qui voudraient démarrer par ce sujet-là, avec une variété de PCI. On voit que nos deux métropoles sont bien avancées, mais qu'il y a aussi des villes moyennes ou des plus petites villes qui sont aussi bien avancées. Donc, ça peut être inspirant pour toutes les autres PCI qui doivent s'engager dans la réforme. Ok. Donc, sur cette présentation, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou apporter une information sur son territoire ? Comme on l'a dit, les choses ont pu avancer. Ou est-ce que tout va bien pour celles et ceux qui sont là ? Pas de main qui se lève, en tout cas, je n'en vois pas. Ok. Donc, Fanny est en train de se reconnecter. Oui, je suis désolée. Excusez-moi. Surtout, je n'ai pas d'explication. J'espère que ça ne va pas se reproduire. Non, ça ne va pas se reproduire. Ça y est, le mauvais moment est passé. Non, je suis désolée. Je n'ai pas rien. On a fait la présentation. Oui, j'ai entendu. J'ai vu. Pas d'avancement. Ok. Soit on revient sur le moment là où tu as été interrompue et tu termines cette présentation, soit on avance. C'est comme tu… Oui, on peut y revenir, mais très, très rapidement. Juste pour… Ça permettra peut-être juste de lancer la présentation ensuite. Très bien. Donc là, Eglantine, vous partagez le support sur lequel nous étions. Voilà, on était juste là pour dire qu'il y avait en effet cette base école qui est importante, mais qui en même temps n'est pas… Se réalise en fait, c'est un test sur la base d'une extraction. C'est des questions qui ont été posées, donc je me permets juste de développer ça. Ce n'est pas véritablement une expérimentation, on va dire, en grandeur nature. La base école, c'est un test qui se fait sur la base d'une extraction du fichier de la demande. Donc, en fait, ça peut être utile pour les territoires qui, justement, n'ont pas fait de simulation au cours de l'élaboration de leur dispositif de cotation avant, finalement, justement, d'intégrer ou de paramétrer leur outil dans le module de SNE, justement, de faire des exercices, en fait, mais sur la base d'une extraction du SNE. Donc, ce n'est pas vraiment une expérimentation sur la base complète ou en temps réel, mais ça permet quand même de réaliser ces simulations. Dès lors qu'il y a eu des simulations qui ont été faites au cours du travail d'élaboration de la grille, eh bien là, on peut considérer que ce n'est peut-être pas nécessaire d'utiliser cette base école. Donc, on reviendra aussi sur ce temps, en tout cas, d'expérimentation, qui peut être autre chose. C'est-à-dire que la base école peut faire des simulations, mais le PCI peut lui prévoir un temps d'expérimentation, c'est-à-dire de paramétrer la grille de cotation dans l'outil du SNE et de prévoir finalement six mois ou une année d'expérimentation du dispositif et d'y revenir, justement, au bout de ce temps d'expérimentation pour éventuellement faire des ajustements du dispositif. Ce qui nécessitera quand même, en l'état actuel des choses, de respecter tous les temps de validation nécessaires, que ce soit du côté de l'EPCI, mais aussi du côté de l'État, puisque la cotation est intégrée dans le plan partenarial de gestion de la demande et des attributions. Et donc, revoir la cotation nécessite de remettre, en tout cas, en l'état actuel des choses, de revoir, de remettre en débat le PPGD, même si on ne touche que le morceau cotation. Voilà. Bon, là, je vous avais remis aussi juste les critères, mais vous les connaissez, du module SNE. Aujourd'hui, on a, pour les EPCI, l'élaboration du dispositif de cotation. Donc, ça, puis, pour les territoires qui vont intervenir tout à l'heure, sur le module du SNE, ce module qui contient des critères obligatoires. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de discussion sur ces critères-là. Il y en a 16, dont le critère d'Allo. 37 qui sont des critères facultatifs. Donc là, le choix, l'essai aux collectivités de retenir ou non ces critères. Possibilité d'intégrer 10 critères supplémentaires correspondant à des priorités locales. La difficulté ou la contrainte pour ces priorités locales, c'est que ces critères sont à activer manuellement. Autrement dit, la cotation ne se fait pas automatiquement dans le SNE. Et enfin, un critère relatif aux pièces justificatives, qui est une donnée aussi importante, avec trois possibilités. La possibilité de ne pas retenir, en fait, ce critère pièce justificative. Autrement dit, la cotation se fait sur la base des données déclaratives. La possibilité de n'activer les points que dès lors qu'il y a ces pièces justificatives. Deuxième scénario. Et troisième scénario, la possibilité de doubler les points dès lors que ces pièces justificatives sont fournies. Voilà, pour le rappel, en gros, très rapide du module de cotation du SNE. Peut-être rappeler aussi, bien sûr, toujours un peu en faisant écho aux questions qui ont été posées en amont du séminaire. La cotation est une aide à la décision. Donc, elle ne se traduit pas de manière systématique par une attribution aux demandeurs le plus cotés. Donc, de fait, c'est une cotation qui va prioriser, enfin afficher en tout cas une priorisation de certaines demandes par rapport à d'autres. Mais il y a d'autres éléments qui sont à intégrer pour l'attribution. D'une part, bien sûr, les caractéristiques de l'offre de logement. Est-ce qu'elles correspondent ou non au ménage ? Mais aussi le taux d'effort. Et puis, on peut imaginer aussi d'autres éléments qui vont rentrer en ligne. Les contingents, bien sûr, j'oublie, les contingents de réservation. Et puis, on peut imaginer aussi d'autres éléments qui peuvent être pris en compte. Et notamment, la qualification de l'offre. C'est-à-dire le niveau de fragilité, par exemple, des résidences qui peut être pris en compte bancaire. Voilà, c'est vraiment une aide à la décision qui s'inscrit dans le processus d'attribution, mais qui n'est pas un mode d'attribution automatique. On n'attribue pas systématiquement au ménage le plus coté. En tout cas, ce n'est pas ça l'esprit de la cotation telle qu'elle est prévue aujourd'hui. Voilà les choses à préciser. Juste peut-être autre chose sur les ménages à reloger des programmes de renouvellement urbain. Une question qui avait été posée aussi en amont. Donc, aujourd'hui, vous savez que les ménages à reloger des programmes de renouvellement urbain sont intégrés dans le SNE. Donc, de fait, ces demandes seront cotées. Mais vous voyez bien que pour ces demandes-là, il y a des dispositifs spécifiques pour reloger ces ménages en priorité. Et donc, même si, de fait, ces demandes seront cotées, ces demandes seront prises en compte de manière particulière par les acteurs pour pouvoir réaliser les relogements dans les délais qui correspondent au projet. Donc, ce n'est pas parce qu'elles ne seront pas tellement cotées qu'elles ne seront pas regardées de manière prioritaire dans le cadre des impératifs liés au projet de renouvellement urbain. Voilà les quelques précisions par rapport au dispositif global. Alors, peut-être des questions que vous pourriez avoir sur le dispositif avant qu'on passe aux présentations d'expérience ? Tout à l'heure, il n'y en avait pas, donc je pense qu'on peut avancer. On peut passer directement, elles viendront certainement peut-être plus avec la présentation. Donc, trois expériences que l'on va un peu développer. Alors, pour éviter justement une présentation, parce qu'on a un temps qui est limité, et puis pour pouvoir aussi rentrer un petit peu plus dans le fond des choses, on a fait le choix donc de faire des zooms, des focus pour chacun des territoires, même si le tableau que vous avez sous les yeux, et vous aurez le même pour les deux autres sites, présente de manière un peu générale le dispositif de cotation de chacun des territoires, mais voilà, avec une présentation plus détaillée sur un des points clés de chacun des dispositifs. Alors, voilà, premier territoire, les deux EPCI, la comité de commune Vierzon-Sologne-Berry et la comité d'agglomération de Bourges+. Alors, pourquoi une seule grille ? Eh bien, parce que justement, ils ont travaillé ensemble, en partenariat, et ils vont nous présenter justement leur dispositif et la manière dont ils ont travaillé, avec justement pour eux, plutôt le focus sur le choix des critères et des pondérations, comment ils sont arrivés à cette grille de cotation et à ce système de pondération, avec peut-être en soulignant les points de vigilance qu'ils souhaitent partager avec l'ensemble des acteurs aujourd'hui. Alors, peut-être avant de demander justement à Justine et Floriane de nous présenter ça, Claire Amiran, voulez-vous introduire, puisque finalement, vous avez été, alors peut-être pas le pilote, mais en tout cas, vous avez été organisatrice un peu du partenariat. En tout cas, vous avez joué un rôle clé dans ce partenariat local sur le sujet. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ça, avant que les deux territoires nous expliquent leur démarche ? Oui, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Nous, effectivement, Bourges Plus, Yazon Solon Berry, je voudrais vous présenter la démarche, vraiment la démarche de travail, parce qu'à ce stade, l'outil n'est pas validé, n'a pas été présenté en CIL aux élus. On est vraiment sur du niveau technique. On a travaillé sur les deux EPCI, Bourges Plus et Yazon Solon Berry, en même temps. Le choix a été fait de manière assez naturelle, finalement, de mutualiser le travail, pour plusieurs raisons. D'abord, ces deux EPCI se sont trouvés à peu près au même stade d'avancement des travaux. Chacun leur CIL installé, active, des CIL assignés en fonctionnement, d'une part. Ensuite, les partenaires sont les mêmes, aussi bien à Bourges Plus qu'à Yazon Solon Berry. Et finalement, le travail groupé sur les deux sites nous a permis d'éviter des redites, de multiplier des réunions avec les mêmes acteurs, alors que, bien sûr, comme tous, on a des calendriers contraints. Également, je pense que ça nous a permis de mutualiser vraiment nos compétences, d'enrichir les échanges en se posant, chacun entre nous, les différentes questions, de concevoir quelque chose en collectif. C'était assez intéressant. C'est vrai que ce sont des EPCI qui n'ont pas fait appel à des bureaux d'études et que ça peut être quand même compliqué en termes de charges de travail de mettre en place ce système de cotation quand on est un seul EPCI. Donc voilà, c'était assez intéressant d'être à plusieurs. Et puis, enfin, les deux territoires, finalement, de ces deux EPCI ont des caractéristiques sensiblement identiques en termes de public. Donc, ça nous permet d'avoir un outil qui a une cohérence territoriale. Et puis, voilà, c'est intéressant pour les partenaires, mais bien sûr pour les futurs bénéficiaires, c'est-à-dire les demandeurs. Donc, c'est pour l'ensemble de ces raisons qu'on s'est lancé collectivement dans la démarche à travers, à ce stade, trois groupes de travail entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Donc, on vient juste de terminer notre troisième groupe de travail. Donc, c'était des groupes de travail techniques, je le rappelle, qui ont réuni en visio. On a fait un peu comme Vilo Cari, uniquement des visios avec les bailleurs sociaux, bien sûr. Quatre bailleurs sociaux, actions logements, réservateurs, évidemment, donc les EPCI pilotes, et puis l'État. Ce qui fait qu'on était huit institutions, finalement. Ce qui est aussi, comment dire, un niveau un peu assez nombreux, mais pas trop. Donc, les échanges pouvaient être assez riches et nourris. Outre ces réunions en visio, il faut quand même souligner qu'il y a eu un important travail technique qui a été réalisé par les deux EPCI, par Justine Arche et Floriane Triens, en amont de chacune de ces réunions. Bien sûr, au départ, elles vont vous en parler, un état des lieux, d'où l'on part, qu'est-ce qu'on a sur le territoire, un diagnostic. Et puis, voilà, avant chaque réunion, la diffusion du diaporama sur lequel on voulait travailler pour permettre aux partenaires de bien l'intégrer, de déjà avancer aussi sur le sujet. Diffusion d'un fichier questionnaire pour essayer d'affiner, finalement, les souhaits de chacun. Et puis, des tests qu'elles ont réalisés également sur le SNS, sur des situations particulières, pour voir comment ça fonctionnait. Voilà, moi, je pense qu'en introduction, c'était vraiment pour vous poser le cadre, là où on se trouve. Je vais maintenant laisser la parole à Justine et Floriane. Elles vont vous présenter, justement, ces différentes étapes, ce cheminement, finalement, le travail d'affinage qu'elles ont réalisé, qui nous permet maintenant d'avoir un outil commun qui va juste démarrer. Très bien, merci. Donc, Justine et Floriane, vous pouvez prendre le relais sur la présentation de la démarche technique et, en effet, les étapes. Oui, bonjour à tous. Alors, on va juste d'abord se présenter. Donc, moi, c'est Justine Arche, chargée d'habitat social à l'agglomération Bourges-Plus. Et donc, moi, Floriane Triens, chargée de mission pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat social à la comité de commune de Vierzon-sur-Libéry. Donc, c'est moi qui vais donc commencer en présentant les modalités de sélection des critères facultatifs pour notre futur outil de cotation. Donc, comme l'a précisé Claire Amiran, notre premier gros travail qu'on a dû réaliser, c'était un diagnostic à l'échelle des deux EPCI sur une période d'un an. Ce diagnostic, en fait, il s'est basé sur une analyse croisée des demandes et des attributions des logements locatifs sociaux. Donc là, c'était sur la période de 2019. L'analyse, elle a été établie sur différentes thématiques, telles que, par exemple, les typologies de logement demandés et attribuées, l'ancienneté de la demande, les motifs de la demande, la nature des revenus, les situations professionnelles. Et en fait, pour réaliser ce diagnostic, on sait, donc les données brutes sont issues du volet statistique que l'on retrouve sur le portail grand public pour les demandes de logement social, tout simplement. C'est cette analyse, en fait, qui nous a permis de faire ressortir les demandes, puisque avec les différents critères, on a calculé, en fait, un taux de pression pour faire remonter les catégories et ainsi cibler, en fait, les premiers enjeux des territoires. C'est aussi ce qui nous a permis un petit peu de confirmer que nos deux territoires étaient vraiment beaucoup plus similaires, en plus. Et donc, ça nous a permis d'avoir une bonne base de travail pour notre futur au-dessus. Donc, suite à ce diagnostic, on a réalisé en amont une enquête pour la transmettre aux différents acteurs du territoire, c'est-à-dire les bailleurs comme François ou Val de Berry, qui sont propres à Vierzon-Soulon-Berry et Bourge-Plus, ainsi qu'aux autres bailleurs que Bourge-Plus dispose, que nous n'en avons pas. Dans les partenaires, on avait donc aussi les organismes réservataires tels que Action Logement et donc aussi la participation, bien sûr, de la DD-CSPP, enfin, DDE-TSPP maintenant. Donc, vous pouvez voir, du coup, on pourrait passer sur la slide où on voit notre tableau, enfin, de l'enquête, si ça ne dérange pas. Voilà, merci. Donc, voici l'enquête qu'on a transmise aux différents acteurs. Vous pouvez voir qu'on retrouve les 54 critères initiaux qui avaient été proposés par les services de l'État. Donc, on a demandé aux différents acteurs, en fait, qui se positionnent sur les critères qui, selon eux, devaient être valorisés. Donc là, vous pouvez voir, on a essayé de rendre le tableau assez anonyme pour ne pas qu'il y ait de problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a marqué 4 PCI, 4 États, bailleurs, bailleurs et réservataires. Donc, en fait, sur les différents critères qui avaient été proposés par les services de l'État, les acteurs se sont positionnés. Et quand on a eu le retour de l'enquête, l'idée était donc de faire remonter les critères qui avaient été choisis donc à plus de 50 % des différents acteurs. Bien sûr, là, c'est le tableau de base. Il a été, par la suite, retravaillé, remodulé en Cotec, puisque suite à cette enquête, on a réalisé un premier comité technique. Et on a donc repris chaque critère avec les acteurs. C'est là où on a commencé à avoir un vrai travail d'échange avec les différents acteurs pour avoir leur point de vue, leur vision du territoire, leur vision, en fait, des demandes. Et donc, ça nous a donné une première liste de critères. On a réussi à sélectionner 15 critères facultatifs qui étaient, selon nous, importants pour notre territoire. Voilà. Du coup, on avait repris, on est bien partis de ce tableau-là en comité technique et on a rebalayé chaque critère en précisant qu'initialement, ce qu'on voulait faire, c'était bien prendre uniquement les critères qui étaient sélectionnés par plus de la moitié des participants. Donc, on a ajouté certains critères en Cotec, on en a remodifiés, d'autres, on en a retirés. Et donc, on arrive à une liste de 15 critères qu'on vous présentera après. Ensuite, là, on va passer sur les critères locaux. Alors, est-ce qu'on peut repasser sur la slide d'avant, s'il vous plaît ? Donc, sur la définition des critères locaux, nous, PCI et État, on en avait identifié trois en fonction du diagnostic qu'on avait fait sur les demandes et attributions. L'idée, c'était de faire remonter les situations qui, nous, nous paraissaient importantes et non satisfaites sur notre territoire. Donc, on en a identifié trois qu'on a proposées en comité technique aux participants et en fait, chacun de ces critères a été retravaillé. Donc, par exemple, on avait proposé le critère local femme victime de violence dans son logement. L'idée, c'était d'accorder des points supplémentaires à cette situation en plus de ceux qui étaient déjà accordés par le critère obligatoire violence au sein du couple. Et au final, après échange avec les participants en Cotec, on a fait évoluer ce critère en personnes victimes de violences dans son logement. L'idée, c'était de ne pas restreindre du coup le critère aux femmes et aux violences conjugales puisqu'on sait qu'il peut y avoir d'autres formes de violences et d'autres personnes victimes. Sur le deuxième critère local, nous avions proposé parents isolés avec enfants à charge. Donc là, l'idée, c'était de faire remonter les demandes de familles monoparentales sur le territoire. Et au final, les bailleurs nous ont dit, c'est vrai que c'est ce qu'on avait remarqué dans le diagnostic, les demandes de familles monoparentales représentent plus de la moitié des demandes sur nos deux territoires. Donc, en cotant ce critère-là, on avait peur qu'on ait plus de la moitié des demandes qui étaient cotées de la même manière. Donc, on a essayé de spécifier davantage ce critère local-là et donc, on l'a transformé en parents isolés en activité avec enfants à charge à résidence. Donc, ça, c'était une volonté des bailleurs de prioriser les familles monoparentales en situation d'emploi. Et enfin, on avait proposé un troisième critère local qui était ménage du premier quartile souhaitant un logement dans le PCI en dehors de la ville-centre. L'idée, c'était de faciliter en fait l'atteinte des objectifs d'attribution hors QPV. Mais après échange avec les participants, notamment les bailleurs en comité technique, ce critère n'a pas été retenu. Les bailleurs n'ont pas souhaité retenir ce critère local puisque selon eux, la cotation n'était pas l'outil adéquat pour faciliter, pour répondre aux objectifs d'attribution. Donc, on n'a pas retenu ce critère local-là. En revanche, on a ajouté le refus de proposition de logement adapté. Donc là, c'était une réelle volonté des bailleurs qui souhaitent cadrer davantage les demandes de confort. On a quand même alerté les bailleurs sur la saisie manuelle de ces critères locaux. Donc, ce n'est pas un calcul automatique. et malgré ce travail supplémentaire, on s'est tous mis d'accord pour retenir et identifier ces trois critères locaux que vous voyez affichés. Ensuite, on peut passer au dernier point qui est la définition de la pondération des critères. Donc, on peut peut-être passer à la slide suivante et encore suivante. Voilà. Voilà. Donc, en comité technique, quand on a fait ce travail de sélection des critères et qu'on a abouti à la liste des 15 critères facultatifs, on a fait un premier travail de priorisation. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous les participants de prioriser chaque critère selon trois classes. Très prioritaire, prioritaire et peu prioritaire. Donc, pour ça, on s'était inspiré du travail qui avait été présenté par Blois au dernier webinaire de Ville au Carré et qui nous paraissait assez pertinent au final pour avoir un premier degré de priorisation. Donc, pour commencer, on s'était basé sur une priorisation en trois classes. Au final, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de subtilité que ça entre certains critères. Donc, on a fait une priorisation en six classes. Vous pouvez voir en haut à droite les critères obligatoires et locaux. On est de très prioritaire plus-plus avec 1000 points, ce qui correspond aux situations d'allô, aux critères peu prioritaires qui, eux, sont cotés à 100 points. À l'inverse, pour les critères facultatifs, le très prioritaire plus-plus est coté à 50 et le peu prioritaire prioritaire à 5 points. Donc, on a fait le choix de coter différemment les critères obligatoires et les critères facultatifs. il nous semblait logique que les situations relevant des critères obligatoires devaient être cotées de manière plus importante que les critères facultatifs et on souhaitait respecter un premier principe qui avait été évoqué au début sur le fait qu'une cumulation de plusieurs critères facultatifs ne dépasse pas une situation prioritaire. C'est pour ça qu'on a fait le choix de coter de manière moins importante les critères facultatifs. À la suite de ça, on a fait ce travail nous en interne de transformer cette catégorisation en notes et on a testé du coup cette première pondération. Donc, on a extrait des demandes du S&E issu du CERFA V4 pour que ce soit bien en adéquation avec l'outil. on a extrait à peu près une quinzaine de demandes sur chacun de nos territoires et on a fait ce travail de cotation sur chaque demande pour voir comment ressortaient les situations qui nous paraissaient prioritaires. Et ce qu'en effet, elles apparaissaient bien en haut de la liste avec un nombre important de points. Donc, ce premier travail nous a permis de remoduler justement certains critères. On s'est rendu compte que certains critères notamment liés au handicap ne ressortaient pas suffisamment. Donc, on a fait, nous, en interne une proposition de modification de pondération de certains critères qu'on a présenté ensuite en comité technique, donc le troisième et dernier groupe de travail avec les bailleurs. Donc, au cours de ce dernier comité technique, on a donc présenté la pondération et nos propositions d'évolution de critères ou de pondération de critères. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a toujours été fait de manière en concertation avec tous les participants. Il y a eu certaines concessions de fait puisque forcément, certains acteurs voulaient plus de points sur tel ou tel critère. Mais globalement, l'idée, c'était que tout le monde puisse s'approprier l'outil en tant que tel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la pondération. Donc là, peut-être nous dire, voilà, aujourd'hui, vous en êtes, le travail technique est entre guillemets bouclé ou quasi bouclé. Voilà, donc là, vous allez rentrer dans une phase de validation. On va présenter l'outil aux différentes communes du territoire pour qu'elles puissent rendre un avis et ensuite présenter l'outil en conférence intercommunale du logement et par la suite demander l'avis des services de l'État et le valider en conseil communautaire. Peut-être au premier semestre de l'année prochaine en espérant que tout se passe bien. D'accord, très bien. Est-ce que, déjà, sur là, je ne vois pas la galerie, est-ce qu'il y a des questions sur la démarche dans, voilà, parmi les participants, je n'en vois pas, moi, en tout cas. Est-ce que je ne vois pas tout le monde ? Voilà. Non, il n'y a pas de main levée, Fanny, pour l'instant. Il n'y a pas de main levée, d'accord. Donc là, ce qu'on voit bien, c'est, alors là, sur cette expérience, ce qu'on peut souligner, c'est le travail technique qui a été mené. Aussi, le fait que ce soit une approche avant tout technique, en tout cas, en première étape, le partenariat, qui est un partenariat bien construit. C'est vrai que là, avec peut-être la chance de ne pas avoir trop, trop, non plus de partenaires autour de la table, ce qui permet, facilite quand même un peu les choses parfois. Un travail itératif, on voit bien que vous avez avancé, soumis, revenu, revenu à chaque fois sur des propositions progressives, avec un travail d'abord sur les critères, puis sur les pondérations, avec des principes qui ont été discutés. et c'est vrai qu'ils n'étaient pas forcément très stables, notamment sur le principe que la somme des critères facultatifs doit être ne jamais dépasser un critère obligatoire. Alors, c'est vrai que ça a été en discussion, ça n'est pas inscrit nulle part non plus dans les textes. Là, pour l'instant, vous avez fait le choix de le retenir. En tout cas, c'est en effet possible. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas inscrit qu'on ne peut pas le faire. Et puis, ce qui me semble intéressant aussi, c'est la phase de test que vous avez pu mener sur un échantillon, donc test sur des profils. Alors, c'est vrai qu'après, on pourrait imaginer que ce qui serait intéressant aussi, c'est une fois que ce sera lancé, de pouvoir faire un test, on va dire, grandeur nature et voir finalement sur l'ensemble des dossiers qui remontent si on n'arrive pas toujours finalement au même, à uniquement des dossiers, par exemple, relevant des critères obligatoires, ce qui pourrait quand même poser question, mais ça, on ne le saura finalement que quand on, quand on vous aurait pu faire un test de grandeur nature en regardant l'ensemble des dossiers qui remontent. Alors, peut-être juste, s'il n'y a pas de questions, les deux autres territoires, donc peut-être, Sylvain ou Rémi, peut-être juste sur ce volet-là, critères et pondérations, sans présenter complètement ce que toutes vos démarches, mais peut-être juste de dire ce sur quoi vous vous retrouvez, vous vous distinguez, voilà, très rapidement par rapport au travail que vous avez mené sur votre territoire. Sylvain, je vous laisse primer sur ce volet-là. Sur ce volet-là, on a d'abord une consigne très précise des élus. Dire la cotation de la demande, c'est un outil de la décision, mais ça doit aussi être un outil de mise en œuvre de la politique locale de l'habitat. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément question de systématiser une note, la meilleure note pour les demandeurs CCH. Essayons de, entre guillemets, de ménager à chèvrer le chou et de faire en sorte que chacun des réservataires, chacun des partenaires s'y retrouve. Ce qui fait qu'on a des notes qui sont plus, on va dire, ramassées. Ça va de 5 à 5 points pour une petite priorité jusqu'à 40 pour une importante. on a les priorités réglementaires qui ressortent, mais qui ressortent pas de manière, j'allais dire, trop exclusive. C'est ça. Et ce qui fait qu'on a fait une simulation sur la base des notes qu'on envisageait et qui montre qu'on a, parmi les publics qui ont la meilleure note, on a une petite priorité, une petite marge, une petite proportion de publics qui ne sont pas des publics prioritaires. On doit avoir quelque chose comme 15 % des mieux cotés qui ne sont pas des publics prioritaires. C'est un peu ce qui nous a permis d'aller assez rapidement et de faire en sorte qu'on ait relativement vite consensus. C'est peut-être ce qui nous distingue un peu par rapport aux collègues du Cher. Après, c'est vrai que, par contre, sur la démarche travail itératif et dans la continuité, ce sont des étapes qu'on retrouve un peu forcément l'étape du diagnostic, le travail sur les critères et les pondérations. Du côté du Cher ? Oui, pardon. On s'est dit, c'était à une époque où on a lancé les travaux, à une époque où on avait encore la pression de fin septembre et au cours des travaux, on a compris, on a su que les échanges seraient repoussés. Mais voilà, on s'est dit, en cinq mois, on a dû tenir une quinzaine de réunions. On a essayé de mener ça entre guillemets en bourbattant pour essayer qu'on puisse pas laisser retomber le soufflet. Et voilà, maintenant, on a un système de cotation qui est une expérimentation qui est certainement perfectible. On le verra dans sa mise en œuvre. Mais on s'est dit, autant y aller, autant transformer les cèdes dès maintenant. Enfin, tenter. Fanny, peut-être avant, je vois que dans le chat, il y a une question de Lydie Lomonier. Est-ce que Lydie, vous voulez prendre la parole pour poser votre question vous-même ? Allô, allô ? Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai une petite extension de voix. En fait, je voulais juste savoir concernant le critère de refus de proposition. C'est un critère qui est assez… Enfin, c'est difficile pour les opérationnels de l'appréhender, de savoir à partir de quel moment on décote, en fait, une demande pour ce critère-là. Donc, et je pense que c'est très important qu'on ait une définition très précise pour que ce soit homogène à l'échelle de tous les bailleurs. Voilà. Donc, je voulais savoir si sur Bourges+, et Vierzon, vous aviez été plus précis, en fait, sur ce critère-là pour aider l'opérationnel final et le guider. Alors, si vous voulez bien, Lydie, on va attendre juste deux secondes là-dessus parce que c'est le deuxième sujet. OK. La question des refus, on en a fait un thème, en effet, parce que c'est un vrai sujet. Il y a un petit parasite, là, ce n'est pas grave. D'accord, je ne sais pas si c'était moi qui… D'accord. Et donc, on va en effet en faire un petit focus là-dessus parce que, en effet, ça pose en effet un certain nombre de questions. Donc, peut-être, juste pour terminer sur la démarche, la démarche, la définition de la grille avec les critères, les pondérations, est-ce que du côté de Chartres, Rémi, tu peux nous éclairer sur la manière dont vous avez procédé si, finalement, vous êtes un peu dans le même schéma et ce, peut-être, sur quoi vous vous distinguez ? Bonjour à tous. Alors, des choses très, très comparables, effectivement, mais adaptées, bien évidemment, à notre territoire. Je le dirai tout à l'heure, on est dans un contexte de tension modérée sur le parc et c'est vrai que, par exemple, d'avoir un haut niveau de cotation sur les d'allos, finalement, vu leur nombre rester, resté tout à fait, ça n'a vraiment fait aucun débat d'avoir un niveau le plus élevé et du sein de façon d'être hors cotation d'une certaine façon pour les ménages prioritaires d'allos. Par contre, on a des particularités notamment liées et c'est vrai que je ne l'ai pas vu nécessairement pour l'expérience qui a été présentée, c'est la priorité de données aux ménages dont les logements vont être bientôt démolis. J'espère reprendre exactement le terme du CERFA. et c'est vrai que c'est un sujet important puisque sur notre territoire, on va avoir à la fois des opérations NPNRU, où là, les processus sont bien encadrés, mais aussi, malheureusement, des QPV qui ne sont pas en NPNRU et sur lesquels, je parle de l'U.C., pour ceux qui voient de quelle commune il s'agit, sur lesquels il va y avoir un processus aussi de démolition. Donc, c'était important de bien faire remonter ce critère-là qui n'a vraiment pas fait du tout débat. Et quand, juste pour le clin d'œil, Madame le préfet, lors du passage en CIL, nous a dit mais pourquoi c'est un critère facultatif, pourquoi ce n'est pas un critère obligatoire dans la cotation ? Juste pour illustrer le fait que vraiment ça n'avait posé finalement aucun questionnement. Donc, voilà, une adaptation. Je te rejoins tout à l'heure, Fanny, quand tu disais un processus itératif. Nous aussi, comme Sylvain le disait, on était un moment dans le rush de septembre et donc, voilà, on a empilé quelques réunions pour essayer de se caler avec les différents acteurs globalement les mêmes. Très vite et je salue les, j'allais dire, le partenariat qui a été mené entre les deux EPCI, on aurait bien aimé faire la même chose avec nos voisins à l'échelle eurélienne. J'espère que ça sera, que ça viendra. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour donc cette présentation. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a demandé aux deux territoires de focaliser leur présentation sur cette démarche critères et pondération. Et puis, justement, là, on peut peut-être passer au deuxième thème qui est celui de la question, justement. on passe à Orléans, alors du coup, voilà. Bon, alors on peut passer à Orléans qui, lui, va essayer de développer la question de la communication, même si, voilà, vous le voyez un peu comme pour Bourges et Vierzon, on voit là sur l'écran une description synthétique de l'ensemble du dispositif et de la démarche. mais, voilà, ce qu'on a demandé à Orléans Métropole, c'est de développer la question de l'information du demandeur qui est un sujet aussi important et on reviendra ensuite sur la question des refus et fausses déclarations. Donc, Sylvain Nodé, voilà, je vous passe la parole pour essayer de voir comment vous, vous avez traité ce sujet. Merci, je ferai la présentation avec Lord Bourget des résidences orléanais, un des bailleurs principaux de la métropole et puis qui a participé, enfin, comme tous les bailleurs d'ailleurs, à l'ensemble des groupes de travail pour l'élaboration à la fois de la cotation et puis aussi, ça n'a pas été une mince affaire, on pensait que ce serait facile mais ça n'a pas été tant que ça, sur le développer des outils d'information du demandeur. On ne partait pas de rien dans le cadre du plan partenarial de gestion de la demande. on a la chance d'avoir une maison de l'habitat depuis 2005 sur le territoire qui anime un réseau des acteurs locaux d'information du demandeur avec une bonne vingtaine de guichets et lieux d'information sur l'ensemble de la métropole avec un guichet, un lieu d'information par commune. Je vous disais, on ne part pas de rien parce que dans le cadre du PPGD, on avait déjà une plaquette sur l'avis d'une demande de logement social. Ce n'est pas exactement le titre mais ce qu'il faut savoir ou faire une demande de logement social ou quelles sont les démarches qui présentent sur un petit flyer à quatre pliés en deux toutes les phases entre le moment où j'ai envie d'un logement et le moment où je suis attributaire, quelles sont les différentes étapes et quelles sont les différences attendues de chacun de demandeurs avec en quatrième page la liste et les coordonnées de chacun des lieux d'information et chacun des guichets d'enregistrement sur le demandeur. Du coup, on s'est appuyé et c'est un support qui est notamment la maison de l'habitat qui enregistre plus de 40% des demandes sur le territoire. C'est un support qui est systématiquement donné à quelqu'un qui vient à la maison de l'habitat pour y déposer sa demande de logement social. Du coup, on s'est appuyé sur ce support-là pour y reglisser un autre flyer à quatre pliés en deux et qui reprend la grille de cotation de la demande. Je crois que j'ai dû l'intégrer dans la diapo suivante. ou encore d'après, vous avez le petit flyer sur la cotation avec à sa gauche la grille de cotation qu'on a triée avec trois catégories. La situation vis-à-vis de votre logement qui donne tous les points auxquels on a droit. Ensuite, la situation professionnelle qui donne droit à un certain nombre de points. et puis la situation personnelle qui donne droit à un certain nombre de points. Je mets de côté, même si, parce que ça a été très vite une question qui a été très vite réglée, les encas de refus que vous avez en bas à gauche, encas de refus, qu'est-ce qui se passe pour vous ? En cas de deuxième refus, il y a une proposition adaptée à votre situation au bout de votre décote décote, j'allais dire automatiquement, parce que ça nécessite que ce soit un guichet, enfin un bailleur qui intervienne, mais en tout cas décote quand même. Donc, une première page de ce flyer et vous avez sur l'autre page du flyer les questions basiques. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq questions. Ce qui nous a semblé être les premières questions qui seraient posées par un demandeur de logement social dès lors qu'il entendrait parler de la cotation. Ce n'est pas le seul support de communication qui a été développé. on a également une foire aux questions qui a été rédigée avec l'ensemble des partenaires et c'est la maison de l'habitat qui a tenu le crayon sur ces supports-là où vous avez dans cette foire aux questions à la fois des questions et des réponses bien plus techniques qui à la fois peuvent servir aux demandeurs et puis également qui peuvent servir au lieu d'accueil et d'information du territoire. On doit avoir quelque chose comme 25 questions pour autant de réponses et vous avez notamment dans ce support les pièces justificatives qui vont permettre d'activer chacun des critères chacun de la trentaine de critères qu'on a arrêtés dans la grille de cotation. Ça, ça n'a pas été une mince affaire parce que essayons de trouver des... On s'est dit essayons de... C'était une consigne de nos élus d'ailleurs de faire un système de cotation qui ne soit pas une isagace qui soit la plus compréhensible possible et qui soit facile d'usage pour tout le monde à la fois pour les lieux d'accueil pour les guichets d'enregistrement et puis qu'il soit facile d'usage pour les demandeurs. Donc, par le biais d'un tableau, on a dit un critère, le critère n'est activé ou les points sont activés qu'à partir du moment où vous avez produit telle pièce. Essayons de faire les choses le plus simplement possible. Vous avez... Alors là, c'est la page de garde, on va dire, de la forgation qui est assez austère, mais enfin voilà, bien moins travaillée que le support de communication du flyer qui était présenté ailleurs avant. Mais voilà, essayez d'avoir aucune question qui reste en réponse. Alors, bien entendu, c'est un document qui est diffusé à l'ensemble des lieux d'accueil et d'information. La maison de l'habitat, avant que le SNE soit paramétré, la maison de l'habitat a mené tout un travail de pédagogie auprès des lieux d'accueil d'information, auprès des guichets, notamment en présentant cette forgation et en présentant le flyer qui vous a été montré tout à l'heure. Voilà ce que je pouvais vous dire très très brièvement la chose. On s'est basé, la maison de l'habitat chef de pont, on va dire, et puis on a eu quelques, et puis on s'appuie sur quelques supports qui ont été développés ensemble. Voilà, petits supports qui sont tout simples mais qui sont le plus pédagogiques possible et puis du coup, pour essayer de faire consensus, ça nécessite quand même un minimum de travail, même beaucoup de travail avec les différents partenaires pour essayer d'avoir quelque chose qui satisfasse tout le monde. Merci Sylvain. est-ce que vous pouvez, alors, il y a une question pour développer le rôle des communes dans l'information, voilà, tel que ça a été envisagé et puis peut-être comment vous avez justement élaboré la grille de cotation, bien sûr, c'est le fruit du travail qui a été mené en partenariat, mais justement, le choix des cinq questions, est-ce que ça, ça a été fait dans le cadre d'une réflexion partenariale, la foire aux questions, comment elle a été construite, voilà. Systématiquement, je dirais que c'est maintenant dans les ADN de la métropole en matière d'habitat, au moins en matière d'habitat, de ne jamais, d'être le plus partenariat possible, alors ça peut paraître un peu facileux de dire, on va encore une fois réunir les 22 communes, les 10 bailleurs, les réservataires, enfin, etc., etc., on va perdre du temps, mais non, c'est du temps qu'on perd au début, mais qu'on gagne à la fin. La preuve, en cinq mois, on a réussi à avoir une grille de cotation, alors qui est perfectible et compagnie, mais qui en tout cas fait consensus. Quand on l'a passé en cil au mois de juillet, il y a eu des remarques, mais il n'y a pas eu de désaccord. Et dès lors que les remarques et les questions, on explique les choix, voilà, ça fait relativement vite consensus. pour ce qui est de la première question sur le rôle des lieux d'information, on a, je dirais, ce qu'on demande au lieu d'information, c'est d'au moins pouvoir donner une information de base. Il ne s'agit pas d'en faire des experts comme l'équipe qui peut y avoir à la maison de l'habitat qui est capable de répondre à l'ensemble des questions et qui est incollable. Là, vraiment, avec la foire aux questions notamment, enfin, cette foire aux questions sur la cotation, et il y a également une foire aux questions sur l'avis d'une demande de logement social, ce qu'on demande au lieu d'information, c'est d'avoir le minimum du minimum pour pouvoir répondre à des questions, on va dire, basiques. Après, bien entendu, la maison de l'habitat, si un demandeur ou qui que ce soit pose une colle, la maison de l'habitat est toujours disponible pour pouvoir renseigner le demandeur en question, pour pouvoir renseigner la commune, pour pouvoir renseigner le lieu d'information. C'est comme ça qu'on a conçu le rôle de ces lieux d'information et puis aussi parce qu'on n'a pas souhaité, étant donné qu'on a souhaité à ce que l'ensemble du territoire soit maillé de lieux d'information, on n'a pas donné un niveau d'exigence trop important à ces lieux d'information pour ne pas qu'il y en ait qui se retirent en disant non, vu tout ce que vous me demandez, je ne veux pas être lieux d'information. Au contraire, on a vraiment information de base avec une formation dispensée par la maison de l'habitat et puis l'animation du réseau au moins une fois par an pour être sûr que tout le monde s'embarque dans la démarche. C'est le point qui est quand même important de rappeler qu'il y a un réseau des acteurs des lieux d'accueil et une formation qui est un peu prévue pour ces lieux d'accueil et notamment pour les communes qui est quand même une donnée importante à intégrer et peut-être à partager. C'est de prévoir ces temps nécessaires au moins d'informations et peut-être aussi en effet comme vous le dites de serrier un peu entre des lieux qui vont pouvoir apporter une information très complète et précise sur la cotation et d'autres qui sont des lieux d'accueil mais qui vont donner un premier niveau d'information sur les documents. L'idée c'est ça c'est de se mettre d'accord sur le rôle de base on va dire d'un lieu d'accueil et d'information et puis doter ces lieux d'accueil et d'information des supports nécessaires les foires aux questions les flyers qui vont leur permettre d'être à l'aise on va dire vis-à-vis du demandeur et de nous dire bon ok je ne suis pas de soucis pour être lieu d'information. Très bien merci pour ces présentations Sylvain et parce que là c'est vrai que finalement vous êtes sur cette question-là l'agglomération est un peu en avance mais en effet en tirant parti on va dire de ses acquis et notamment des outils préexistants de la maison de l'habitat alors Laure Bourget est-ce que vous pouvez nous en tant que bailleur enfin représentant d'un bailleur nous dire vous comment vous voyez cette question les enjeux de la communication qui peut de la communication pour voilà auprès des demandeurs de votre point de vue et puis votre regard sur justement les outils qui sont développés par la métropole alors comme l'a dit Sylvain le système de communication est très bien rodé depuis la mise en place du SIAD donc du coup moi j'ai aucune aucune inquiétude par rapport à la communication qui sera donnée aux demandeurs parce que du fait qu'on soit effectivement très bien accompagné et soutenu par la maison de l'habitat qu'on ait les outils adéquats et notamment cette fois aux questions qui est plutôt judicieuse parce que ça permet au personnel des bailleurs et même des communes de pouvoir répondre ou d'anticiper les questions qui seraient posées par les demandeurs voilà je pense que les équipes sont suffisamment bien formées pour qu'on puisse mettre en place aujourd'hui la cotation sans avoir l'inquiétude de ce côté-là ça permet également à ce que le demandeur où qu'il se déplace ait le même discours et le même argumentaire donc il y a une harmonie en fait par rapport à cette information voilà après là moi le point sur lequel effectivement les équipes devront bien insister c'est toujours rappeler et ça ça l'est dit aussi sur les supports de communication et que la caléole c'est bien un outil d'aide à la décision en cal et absolument pas une aide à un outil de sélection des candidatures en amont la cal voilà donc moi j'ai pas du tout d'inquiétude sur la communication on a toujours été bien accompagnée c'est effectivement les outils sont élaborés en amont avec plusieurs séries de cotex enfin voilà d'accord donc le point de vigilance c'est en effet pour vous de bailleur c'est vraiment cette question d'outil aide à la décision et d'ailleurs voilà depuis finalement qu'on parle de la cotation de la demande est-ce que du côté des organismes il y a des questions justement des demandeurs des attentes qui se sont déjà exprimées non pas encore d'accord c'était une question je voulais quand même revenir effectivement et j'anticipe peut-être sur le prochain point qui va être abordé c'est sur la question du refus et le fait qu'effectivement la cotation sur la métropole ou comme les autres OPCI était travaillée de manière collégiale ça a permis de pouvoir partager les expériences et les difficultés que chacun rencontre sur le traitement de la demande et le premier constat qui a été fait et entre parmi durant les premiers cotex c'est effectivement le nombre important de refus des demandeurs suite aux propositions de logement et le fait qu'on soit souvent sans réponse et sans nouvelles de leur part voilà 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 et voilà ça c'était le partage d'expériences a pu faire ressortir enfin a pu faciliter je pense la prise de décision sur ces points importants le fait et pour aller dans ton sens Laure ça nous a permis de se dire voilà la cotation c'est un outil d'aide à la décision mais ça doit être aussi un outil au service des acteurs pour être un outil de communication et un outil de sensibilisation des demandeurs pour essayer en décotant les refus d'essayer de tempérer un peu les ardeurs en tout cas que le demandeur de logement social ne se comporte pas vis-à-vis de logement social comme une agence immobilière voilà moi je le vois exactement je le vois comme responsabiliser le demandeur et surtout valoriser le travail d'instruction que chacun fait en amont des propositions le temps que l'on passe à étudier la demande les besoins les souhaits qui sont exprimés sur le CERFA vérifier qu'il y a une bonne adéquation avec le logement libéré voilà c'est aussi valoriser tout ce travail-là d'accord tout à fait ok très bien est-ce qu'il y a des questions sur ces outils de communication et surtout en fait un petit peu comme on l'a fait tout à l'heure peut-être interroger du coup la communauté de communes donc de Vierzon communauté d'agglomération de Bourges pour voir comment vous alors je sais que ce n'est pas élaboré mais comment vous vous envisagez ou est-ce que vous avez déjà un peu envisagé les outils ou les modalités de communication que vous allez mettre en place est-ce que Justine ou Floriane vous pouvez vous exprimer ou toutes les deux vous pouvez vous exprimer sur le sujet du coup c'est vrai qu'on n'est pas encore sur la communication de la cotation parce que ça n'a pas été validé politiquement en ce qui concerne la communication c'est plus on est plus au stade de la réflexion dans le cadre du SIAD Vierzon Solon Berry est un peu plus avancée que nous parce que je crois que tu as déjà rédigé la convention nous on est déjà en train de travailler sur cette convention après c'est encore qu'un côté technique c'est pas encore vu par les élus et encore non vu par les acteurs mais oui on est aussi plus parti sur une communication dans le cadre du SIAD mais aussi avec un flyer qui serait mis à disposition sur chaque guichet d'information vu qu'on est en train de voir une strata où on aurait les communes comme chaque commune comme guichet informateur donc on aurait aussi un système de flyer plus le site internet des collectivités et Bourges Plus en plus dispose d'une maison de l'habitat qui peut aussi être source d'informations importantes contrairement à Orléans la maison de l'habitat et même les deux EPCTI on n'enregistre pas la demande sur nos territoires ce sont uniquement les bailleurs sociaux et actions logement qui enregistrent la demande donc on serait simplement guichet d'informations donc l'idée c'est de rédiger un document qu'on mettrait à disposition de chaque guichet d'informations donc les communes les bailleurs la maison de l'habitat avec justement toutes les communications toutes les informations à communiquer aux demandeurs et on intégrera ensuite notre outil de cotation d'accord un petit peu finalement comme la cotation en Orléans où on est en effet parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas redit là en amont mais la cotation elle s'inscrit bien dans le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs et en effet c'est une brique du dispositif en effet on peut imaginer que sur la communication ça s'intègre aussi dans les outils de communication plus général sur la gestion de la demande et l'information des demandeurs en tout cas merci pour vous vos points aussi à travers vos réflexions vous avez déjà identifié des points un peu de sensibilité sur lesquels il faudra être assez précis vis-à-vis des demandeurs des éléments de communication ou vous n'en avez pas encore non il n'y a pas de réflexion particulière là-dessus ok d'accord et pour Chartres sur la communication est-ce que c'est quelque chose qu'on a peut-être pas encore réfléchi mais je ne sais pas ce qui était intéressant c'est que parmi nos bailleurs locaux il y a au moins un bailleur qui est à l'échelle régionale donc il a pu nous partager aussi les expériences réalisées ailleurs et donc on suivait avec intention ce que Sylvain faisait du côté d'Orléans et tout le monde trouvait que c'était particulièrement intéressant pertinent sur la forme et puis sur une très grosse partie du contenu donc avec l'aimable autorisation de la métropole on pourrait sans doute s'en inspirer non non mais c'est vrai que c'est super facilitant s'il y a déjà quelqu'un qui a commencé à y travailler sur le fond et a déjà fait un petit tri des informations pertinentes et puis celles qui sont un peu moins pertinentes donc merci merci à la métropole d'Orléans je voudrais réagir moi sur le côté commune puisqu'il y avait notamment une question dans le cadre de l'élaboration du PPGDID sur lequel on a travaillé antérieurement il y a eu un vrai travail de mobilisation des communes alors ça n'a pas été facile puisque élection municipale puis et ou en même temps Covid pour mener ce travail-là mais il nous semblait intéressant que les communes soient certes lieu d'enregistrement lieu d'information mais aussi soit lieu d'enregistrement pour être aussi on va dire partie prenante dans le processus et c'est vrai qu'en lien avec la DDE TSPP on a un peu fait augmenter le nombre de communes partenaires c'était vraiment pas du tout une tradition sur le territoire je vais juste donner une illustration la commune qui a 56% de logements sociaux vient juste de signer la convention et Patrice sait de quelle commune je parle voilà donc on se dit que c'est quand même normalement un enjeu particulièrement important pour cette commune tout en sachant que parallèlement elle a un taux de pression que de 1,2 donc on avait là un vrai enjeu à faire passer l'information à ces communes c'est vrai que plus elles sont éloignées d'autant que les contingents réservataires communaux sont très faibles voire inexistants pour un certain nombre de communes c'était un sujet un peu compliqué à faire passer la cotation la plus-value tout en disant que ça n'était qu'un outil d'aide à la décision quand ça passerait dans les cales et les caléoles donc je sais que ça c'est encore un domaine sur lequel il faudra ces prochains mois pour suivre la on va dire le partage de culture avec les communes parfois en direct avec les élus quand on est sur des plus petites communes et en tout cas c'est un challenge pour nous on n'a malheureusement pas la différence des deux autres expériences une maison de l'habitat donc tout est fait artisanalement à notre échelle entre les bailleurs les communes et puis l'agglomération merci Rémi en effet c'est la question des communes en effet qui ne sont pas toujours très mobilisées dans le cadre des travaux et du coup ce qui peut en effet être après un facteur de blocage d'où l'enjeu en effet d'une communication et d'une association de cet échelon aux différents travaux est-ce que là parmi les participants justement sur ces questions de communication voilà quelqu'un veut s'exprimer d'un autre territoire pour voilà dire peut-être la manière dont eux ils ont peut-être déjà si ce n'est abouti des outils de communication comment ils envisagent de le faire ou en tout cas les points qui leur semblent importants à traiter sur le sujet on a d'autres territoires normalement autour de la table mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou des interventions sur cette question de communication en tout cas merci pour ce sujet-là voilà peut-être que les outils de communication on pourra peut-être aussi les mettre des liens en tout cas pour ceux qui sont accessibles facilement dans le cadre du compte-rendu de l'atelier alors s'il n'y a pas de remarques ou de questions d'intervention on peut passer au troisième volet au troisième point clé à aborder donc avec pas mal de questions sur ces relatifs à ce point qui est celui de la prise en compte des refus qu'on peut élargir même à celui des fausses déclarations donc voilà même principe que pour les autres points un tableau un peu de synthèse du dispositif en cours d'élaboration de Chartres Métropole et voilà qui on a demandé justement de faire un focus sur la prise en compte des refus alors peut-être la manière dont ça a été abordé le travail qui a pu être mené sur le sujet l'impact ce qui a été retenu comme impact et puis peut-être les implications pour les acteurs puisqu'en effet on est sur un critère qui n'est pas un critère qui sera activé manuellement donc Rémi je te redonne la parole pour pouvoir nous expliquer la manière dont vous avez envisagé les choses sur le territoire de Chartres Métropole alors juste deux mots Chartres Métropole 140 000 habitants on est donc entre guillemets un territoire moyen un EPCI moyen 66 communes 22% de logements sociaux pour vous donner quelques chiffres de références sur l'élaboration de la de la grille finalement là depuis depuis 3 ou 4 ans c'est mis en place comme je suis un garçon comme je disais la petite remarque de Patrice en même temps je me suis interrompu pardon donc l'élaboration avec des ateliers avec les bailleurs sociaux qui avaient été mis en place dans le cadre du PLH qui nous avaient permis de travailler notamment sur le PPGDID sur la également sur la convention 4 des attributions ce qui est intéressant c'est que on a maintenu en fait les mêmes interlocuteurs personnes physiques et c'est vraiment un point facilitant dans le travail puisque allez je vais être taquin on sait quasiment d'avance qui va dire quoi à quel moment mais ça n'empêche pas chacun de s'exprimer néanmoins et d'essayer de travailler vers une certaine convergence pour ceux qui connaissent un peu plus l'Eure et Loire on n'avait pas nécessairement une culture de convergence ou de travail partagé entre les bailleurs et donc tous nos travaux depuis 3 ou 4 ans nous permettent comme ça d'avancer progressivement donc des ateliers on était comme je le disais tout à l'heure vraiment dans la perspective de septembre donc on a un peu cravaché pour essayer d'avancer au maximum et puis et puis un petit moment on se dit hop une baisse de régime quand on a eu les premiers les premiers retours sur une possible un décalage possible du calendrier mais tout en se disant ça vaut quand même le coup de poursuivre donc sur l'élaboration le travail en atelier qui s'est plutôt j'allais dire passer de façon facile alors à la différence de Bourges on n'a pas fait un 100% visio on a fait un mix présentiel visio ce qui permettait de varier les interventions et si je peux rasturer Fanny on a eu aussi notre lot d'aléas techniques réguliers voilà ça n'a pas empêché de pouvoir avancer ce qui est important aussi et les collègues l'ont évoqué c'est aussi entre nos ateliers avec les bailleurs sociaux des allers-retours avec nos élus pour s'assurer que qu'on n'avance pas trop loin dans une phase pour se finalement se dire que c'est pas du tout ce qui est attendu et que et que la validation politique ne sera pas là ça c'est un élément qui a été assez aidant pour se dire attention là là a priori on dépasse une ligne rouge et on n'arrivera pas à avoir un consensus ou une validation politique sur le sujet vous avez vous avez dans le petit dans le tableau donc action logement et les services de l'état qui étaient présents je dis les services de l'état parce que au-delà de la DDETSPP il y avait aussi la DDT sur le versant NPNRU et on va dire renouvellement urbain par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur notre notre zoom un peu particulier sur les les relogements et c'était important qu'on ait bien ces partenaires et les deux communes directement concernées par le renouvellement urbain c'est-à-dire l'UIC Mainvilliers qui était dans ces ateliers également alors au gré des disponibilités etc. et enfin ça nous a permis d'appoutir après quelques allers-retours à un examen au bureau de la CIL en juin dernier puisqu'on était encore dans l'idée qu'aller en cravachant cravachant on allait avoir le conseil communautaire de juillet pour la mise en œuvre au 1er septembre comme ce qui était initialement envisagé donc une CIL qui s'est bien passée donc une élaboration quand même sans trop d'un icroche ensuite sur les critères eux-mêmes je le redis nous on avait quelques points d'attention d'attention en tout cas important c'était bien de faire en sorte que les ménages qui relèvent du critère logement bientôt démoli cumulés habitent dans le PCI ce qui est a priori toujours le cas 100% du cas pour ces ménages puissent effectivement bien remonter dans la cotation tout en faisant aussi quelques simulations alors un peu à l'image de ce qui a été fait sur la première expérience c'était sortir quelques demandes pour s'assurer qu'après avoir mouliné un peu manuellement les points on se retrouvait bien avec des ménages prioritaires qui soient bien dans le haut de la pile donc voilà quelque chose qui a effectivement plutôt bien fonctionné ensuite on s'est posé la question qui n'est pas venue encore jusqu'à présent c'était est-ce que on doit différencier les demandes d'accès au logement des demandes de mutations vous avez vu sans doute dans les grilles précédentes qu'il y avait bien les deux colonnes et là on a eu un long débat ou en tout cas un débat sur le sujet en se disant alors qu'on a 46% de demandes de mutations sur l'agglo donc pour vous donner quelques chiffres il y a 4400 je vais prendre les chiffres 2019 parce que sur 2020 c'est une année un peu perturbée 4400 et quelques demandes 1500 et quelques attributions et parmi les demandes à peu près c'est pas à peu près c'est 46% de mutations est-ce qu'on voulait au-delà de la grille d'accès qui prévoit les choses d'avoir finalement sur les demandes de mutations une grille différenciée qui permette de valoriser certains critères beaucoup de débats là peut-être il y a eu des contrastes d'avis notamment entre les bailleurs qui je ne vais pas dire qui étaient d'avis un et l'autre d'avis deux mais pour finalement quand même aller vers une convergence pour nous dire on ne retient pas une grille différenciée de mutations d'autant que déjà dans les attributions classiques on a les mutations sont autour de 36-37% dans les attributions donc aujourd'hui on est déjà dans un dispositif qui le met un peu en avant et quand je donne ce chiffre là c'est bien une moyenne sur l'ensemble de l'agglo et certains bailleurs étant plutôt à 10 et d'autres pas très loin des 50% donc finalement un choix retenu est validé autant par les élus qu'en CIL de se dire que de toute façon s'il devait y avoir des questions particulières notamment dans le cadre des cas léoles pourraient être examinées de façon plus ciblées ces demandes de mutations notamment liées à la taille du logement par rapport à la famille en particulier et puis pour poursuivre par rapport aux questions la question des refus et des fausses déclarations alors là il y a eu des postures très très affirmées des bailleurs sociaux et là avec un consensus total des bailleurs sociaux qu'ils soient locaux ou régionaux de considérer que s'il devait y avoir qu'un seul critère local c'est bien celui-là avec la nécessité tu le rappelais Fanny que ça soit un critère qui soit donc géré manuellement puisque vous verrez sur la diapo suivante qu'on avait retenu sur une question d'un pragmatisme complètement assumé de se dire attention je crois que l'une des collègues précédemment avait évoqué non c'était Sylvain pardon avait évoqué le fait qu'il ne fallait pas construire une usine à gaz et donc se dire on a un CERFA on a des critères qu'on va retrouver assez facilement dans ce CERFA on va avoir la moulinette automatique SNE qui va permettre de gérer ça donc autant que possible évitons ces critères locaux qui peuvent apparaître compliqués on a quand même regardé sur les critères locaux s'il devait y avoir un intérêt sur quelques spécialisations particulières mais là je rappelle qu'on n'est pas un territoire tendu peut-être à la différence des deux métropoles et que le taux de pression est à 2,9 seulement 2,8 2,9 sur notre territoire il n'y avait pas nécessairement un critère particulier qui remontait par rapport à cette à cette demande et donc là la question du refus elle est bien restée sur ce seul critère local qui vient donc s'ajouter à nos critères à nos critères obligatoires et facultatifs le travail qui nous reste à faire je rejoins complètement la question de la collègue tout à l'heure qui disait assurons-nous qu'on ait bien la même définition de c'est quoi un refus à une proposition adaptée avec la question de se dire mais de toute façon c'est aussi une question qu'on connaît très très bien dans le cadre du DALLO ce qui a permis notamment de développer ces questions de réponses de propositions adaptées aux besoins et capacités de la personne et ce qu'on a retenu puisque la loi ou prochainement la loi va nous donner peut-être un petit peu plus de marge c'est d'avoir une écriture peut-être beaucoup plus précise avec une règle qui s'appliquera pour chacun des des lieux d'enregistrement de de ce refus d'autant que la question s'est posée premier refus deuxième refus troisième refus là aussi je vous disais que c'était un sujet très avec une posture très forte des acteurs locaux en disant premier refus Fanny tu évoquais dans ton intro que peut-être ce temps nous permettra de maturer nos postures progressivement c'est une position forte en effet dès le premier refus alors proposition adaptée d'une proposition adaptée on est d'accord d'une proposition adaptée néanmoins voilà c'est quand même une position très forte mais qui là n'a pas fait débat notamment à la CIL à la CIL c'est passé alors à la CIL on a eu d'autres débats mais finalement la cotation a été un sujet assez partagé entre les bailleurs les services de l'État les communes c'est passé je ne veux pas dire comme une lettre à la Poste mais c'est passé de façon il n'y a pas eu beaucoup de débats d'accord et sur la définition on est bien sur la définition d'une proposition de logement adaptée au sens de ce qui est retenu en effet pour le DALO c'est-à-dire une proposition en termes adaptée aux besoins et capacités de la personne besoins et capacités de la personne mais même ça ça peut prêter à discussion il y a même du contentieux sur le sujet voilà puisque quel taux d'effort on retient quand on dit la capacité de la personne et au besoin voilà jusqu'où on va dans le besoin est-ce que c'est une question de typologie de localisation voilà de localisation voilà mais peut-être juste alors après il y aura une petite question sur l'ancienneté de la demande mais avant pour rester sur cette question de refus pareil un peu comme un même exercice ce qu'on a fait tout à l'heure du côté par exemple d'Orléans pour changer dans l'ordre comment vous avez pris en compte la question des refus et puis après on va parler la question des refus c'est décote à partir du deuxième refus d'un logement adapté à votre situation avec quatre quatre notions de logement adapté c'est logement adapté par rapport aux ressources logement adapté par rapport à la typologie qui correspond à la taille de la famille la localisation qui est conforme à ce qui était indiqué dans le CERFA et puis aussi la notion de tenir compte du handicap qui était déclaré dans le CERFA avec toujours cette notion de renvoyer les gens à ce qu'ils ont déclaré dans leur demande écoutez on fait une demande enfin ça cochait le logement cochait toutes les cases avec possibilité quand même pour le demandeur qui de faire un recours auprès de la commission en s'adressant à la commission de la Caliole qui a refusé qui a acté le refus cette définition elle est inscrite dans la foire aux questions c'est ça oui voilà et du coup c'est deuxième refus donc évidemment ça a des implications derrière donc il faut suivre les refus c'est ça oui il faut suivre les refus et avec une implication qui n'a l'air de rien comme ça mais qui n'est pas encore complètement traité c'est il faut suivre le refus est-ce qu'on marque au fer rouge ad vitam aeternam quelqu'un qui a fait un refus donc est-ce qu'il se voit décoté tout le long de la vie de sa demande ou est-ce qu'on lève entre guillemets la punition au bout d'un certain temps pour pouvoir lever la punition au bout d'un certain temps il faut qu'il y ait un outil qui soit capable étant donné que c'est une décote qui se fait manuellement il faut qu'il y ait un outil qui soit capable d'alerter sur il y a un an maintenant vous avez décoté monsieur ou madame Michu et ça c'est pas c'est pas c'est pas si simple que ça parce que le SNE c'est l'outil auquel on fait appel aujourd'hui sur la métropole on n'a pas cet automatisme là donc c'est pas c'est pas simple donc aujourd'hui c'est une question qui reste à traiter c'est ça donc voilà on voit bien que finalement derrière l'idée du refus qui est assez vite partagée au départ quand entre les partenaires enfin sur un certain nombre de territoires en tout cas après se pose la question de la mise en oeuvre et du coup voilà d'une définition qui soit partagée voilà sachant que ce qui avait été aussi ce qui peut être évoqué aussi ce sont des refus à quel moment est-ce qu'on parle de refus au moment de au moment de l'instruction après visite avant visite voilà on peut poser un certain nombre de questions qu'il faut mettre un peu en débat et qui amène à avoir un partage pour être tous sur la même sur la même définition la même approche du refus tout à fait alors du côté de je ne sais pas comment vous avez envisagé les choses du côté de Virzon et Bourges alors donc sur les refus nous ça a été ça a été évoqué par les bailleurs c'est ce qu'on disait tout à l'heure en critère local initialement on ne l'avait pas on ne l'avait pas forcément envisagé et c'était une vraie demande pour eux comme je disais tout à l'heure de cadrer les demandes de confort c'est une vraie problématique pour nos deux bailleurs en termes de cotation on est parti sur donc initialement on avait prévu de retirer 75 points à la note du demandeur et que ce soit proportionnel au nombre de refus c'est à dire que s'il y a deux refus c'est moins 75 points fois deux donc c'est ce qu'on a soumis aux bailleurs en comité technique et au final ils trouvaient que la note était un peu trop élevée donc on l'a abaissée à 50 points donc on est bien sur on est resté sur le refus si on refuse deux fois c'est moins 100 points c'est poser la question de à quel stade on cote le refus et donc nous la question que s'est posée les bailleurs et la volonté des deux bailleurs notamment c'était de pouvoir prendre en compte le refus avant même la visite c'est à dire qu'a priori sur le territoire il y a beaucoup de demandeurs qui refusent même une visite à partir du moment où c'est pas un pavillon qui leur est proposé et donc la volonté des bailleurs c'était de pouvoir ajouter enfin retirer les 50 points à la demande si ce phénomène revient trop souvent donc au final on n'a pas encore rédigé très clairement ce qu'était le refus d'une proposition de logement adapté mais dans notre esprit et pour répondre à la demande des bailleurs c'est bien le refus d'une proposition de logement adapté avant et après visite du logement du coup vous avez envisagé après le renseignement manuel puisque voilà ce qui va demander en fait c'est vrai ça a une implication quand même assez forte puisque ça voudra dire en effet d'intervenir à chaque fois qu'il y a un refus puisque c'est propos moins 50 moins 100 donc voilà c'est des choses qui seront alors du coup qui seront signalées au moment par les bailleurs oui alors ça ça sera vraiment pris en main par les bailleurs puisque c'est une volonté pour eux d'ajouter ce critère local là on a bien alerté sur le fait que c'était une saisie manuelle mais visiblement c'est une vraie problématique qu'ils rencontrent et ils étaient prêts à saisir manuellement même plusieurs fois sur une même demande ce critère là et la pondération qui va avec d'accord alors c'est vrai que c'est c'est deux positions fortes Chartres là ou Vierzon Bourge voilà ce qui est assez ce qui peut paraître un peu surprenant parfois parce qu'on est sur des territoires plutôt détendus donc on aurait pu imaginer que justement cette question des refus elle soit beaucoup plus sensible dans les territoires tendus où on refuse on a plein de demandeurs mais on voit que finalement du point de vue des acteurs il y a il y a vraiment un enjeu peut-être à faire le tri sur quand même aussi sur les demandeurs et entre guillemets les vraies demandes qui ne sont pas des demandes de confort c'est ce qu'on retient de votre intervention d'accord peut-être une petite précision je crois que Corléans comme nous on a plutôt retenu un principe aussi d'avoir moins de 30 je n'ai pas cité la valeur tout à l'heure qui reste quand on compare par rapport à d'autres critères on va dire un niveau assez relatif finalement par rapport au potentiel de points susceptibles d'être attribués ça a aussi fait partie du on va dire de l'échange et du calibrage finalement de cet aspect et c'est d'ailleurs l'un des points les plus faibles effectivement on a moins 30 aussi sur la métropole que ce soit un demandeur de mutation ou un demandeur qui n'est pas déjà locataire du parc social alors tous les critères sont cumulatifs mais pour autant la note la plus importante le critère la plus importante à 40 points donc clairement nos élus ont dit il faut que ça pèse il faut que ça marque les esprits pour éviter les demandes de confort pour éviter que les bailleurs passent leur temps et les réservateurs passent leur temps à courir derrière des ménages qui ne vont même pas prendre la peine de répondre à la sollicitation et à la proposition qui est faite et Sylvain ça va même un petit peu plus loin puisque sur le territoire il y a votre histoire de fiches navettes oui pour les réservataires puisque la question peut aussi se poser de refus non pas aux bailleurs mais d'un refus qui est fait aux réservataires par exemple à une collectivité locale qui va proposer un logement à un demandeur et le refus il est fait aux réservataires donc à la collectivité et ça cette fiches navettes qui existait dès la signature du plan partenarial de gestion de la demande qui n'était pas tellement utilisée donc du coup on l'a remise au goût du jour et ça nécessite qu'effectivement l'ensemble des partenaires ou les réservataires le bailleur etc. renseignent de manière très très assidue les refus qui sont faits donc ça nécessite un travail très important de la part de ces partenaires là mais au regard de ce qu'on s'est dit à la CIL mais surtout bien avant la CIL c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer donc du coup la maison de l'habitat lorsqu'elle a fait les petites formations à la fin octobre clairement a fait un focus particulier sur cette question d'accord donc est-ce que Lydie vous avez eu la réponse à votre question sur la décision pas vraiment non en fait je pense à des situations en effet en zone détendue vous l'évoquiez où il y a pas mal de concurrence y compris avec le parc privé où les demandeurs sont très exigeants et où on peut faire beaucoup de propositions donc c'est vrai et des propositions adaptées selon la définition que vous venez de donner mais selon le demandeur elles ne sont pas adaptées puisqu'en fait comme on disait je ne sais pas forcément le bon quartier la bonne exposition la taille de la fenêtre dans la salle de bain et j'exagère à peine donc du coup c'est où on met le curseur de est-ce que la proposition est adaptée ou pas il y a quand même en fait on dit que c'est un critère manuel mais dans le SNE les refus de propositions avant après visite sont quand même des événements tracés au SNE donc en fait les bailleurs qui les remontent automatiquement de leur outil on les voit on les partage donc au-delà d'une décote dans la prise de décision on voit aussi ça on voit si le demandeur il a déjà refusé quatre fois une proposition on ne sait pas si la proposition qui lui a été faite a été adaptée ou pas mais on suppose que la déontologie des bailleurs fait que la proposition a été adaptée on ne va pas lancer des propositions voilà qui sont complètement à côté de la plaque donc voilà je pense que ce travail de définition il est primordial parce qu'on voit que notamment les demandeurs exigeants sont les demandeurs qui vont revenir régulièrement dans les guichets y compris dans les communes pour dire je ne comprends pas voilà j'ai été décoté et il va falloir l'expliquer et donc c'est une source de mécontentement importante aujourd'hui sans la cotation mais qui peut le devenir encore plus demain avec oui et non puisque finalement la cotation va permettre justement de définir ce que c'est qu'un logement adapté donc en effet c'est une proposition adaptée en termes de typologie alors là en fonction des territoires et du travail partenarial on va la préciser plus ou moins mais on va la préciser en tout cas et finalement ça permet si elle est inscrite dans le dispositif et qu'elle est partagée par l'ensemble des acteurs puisque ce dispositif de cotation est inscrit dans le plan partenarial donc de fait est validé par l'ensemble des acteurs et bien tous les guichets et tous les lieux d'accueil sont en capacité de renseigner sur ce que c'est qu'une proposition de logement adapté voilà la discussion qui peut du coup comme c'est une activation manuelle ce qui peut-être doit être un peu vu c'est en effet quelquefois les bailleurs là je dis un peu d'expérience se disent oui mais quelquefois on fait des propositions qui ne sont pas tout à fait adaptées mais on se dit quand même que ça peut marcher alors on propose quand même bon ben là la responsabilité est au bailleur de ne pas décoter dès lors que la proposition qu'il fait n'est pas tout à fait ne correspond pas tout à fait à ce qui était attendu et je reprends sur le par exemple le pavillon ça c'est l'exemple typique quand il n'y a pas d'offre en face mais qu'à côté on a un logement adapté au rez-de-chaussée avec un espace extérieur mais que c'est un collectif et pas un pavillon on se rend bien compte que commercialement au bout de quelques propositions le candidat il va quand même accepter un appartement au rez-de-chaussée avec un espace extérieur alors que dans sa demande il voulait du pavillon et seulement du pavillon mais en fait quand l'offre n'est pas présente donc oui en fait il ne faut peut-être pas décoter mais en même temps on ne peut pas proposer ce qu'on n'a pas donc mais tout à fait mais ça la cotation ne va pas tout résoudre oui oui non mais c'est dans la et dans la typologie l'adaptation par rapport à la typologie en zone très détendue on propose des typologies qui ont un écart important par rapport à la composition familiale donc ce critère de est-ce que c'est adapté par rapport à la composition familiale la typologie enfin oui c'est des choses qu'il faut mettre en effet vous avez raison c'est des choses qu'il faut mettre en discussion au moment de la définition de ce logement adapté est-ce que ça on considère que par exemple je ne sais pas on propose un logement adapté en termes de typologie mais la personne avait demandé un pavillon on lui propose un individuel est-ce qu'on considère que c'est un refus si on le considère il faut que ça soit clair pour le demandeur on peut pas les surprendre après j'ai évoqué dans ma question du début le fait que ce soit très clair comme définition pour les opérationnels on est plusieurs bailleurs à intervenir sur plusieurs EPCI et donc si les définitions sont différentes pour ce critère manuel il y a quand même des opérationnels qui se remplacent et donc il peut y avoir des en termes de saisie ça peut être très compliqué à suivre il faudrait qu'il y ait c'est un vœu pieux peut-être mais un consensus en fait sur cette définition parce que en termes d'homogénéité je pense qu'on va avoir des petits soucis ça peut être en effet un sujet même si voilà on peut imaginer en effet que cette définition soit harmonisée même si elle n'est pas homogénéisée au moins harmonisée entre les territoires à l'échelle d'une région et même si la décote peut varier ça peut être en effet une question mais on aura ce même souci c'était une question d'ailleurs qui avait été posée en amont est-ce que deux territoires proches peuvent avoir deux cotations différentes la réponse est oui 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 en l'état et ça aussi ça peut poser quand même un certain nombre de questions mais aujourd'hui c'est comme ça donc là l'exemple de Bourges-Virzon qui travaillent ensemble mais ça ça ne couvre pas l'ensemble des territoires voilà il faut savoir que oui et là sur la question des refus moi j'entends bien que ça peut être compliqué pour les équipes opérationnelles d'avoir des définitions différentes selon les territoires voilà donc voilà peut-être que dans la phase d'après on aura un enjeu d'harmonisation de de ces définitions de logements adaptés en tout cas peut-être que dans un premier temps il faut rester au plus simple le plus proche de ce qui est fait on va dire pratiquement pour rester voilà pour ne pas trop s'éloigner de ce qui sera fait ailleurs et nous la question qu'on s'est posée c'est est-ce que cette décote est à la main de l'opérationnel ou à la main d'un valideur d'un manager par exemple alors ça ça c'est un voilà en termes d'habilitation la réglementation ne le dit pas mais là c'est pareil c'est au territoire de définir les modalités d'inscription des refus et de la décote ça ça peut être fait à l'échelle de territoire en termes de guichet d'enregistrement au niveau des cales au niveau des guichets d'enregistrement au niveau des bailleurs ça ça reste en effet à préciser et au sein de chaque bailleur en effet qui a la responsabilité ça c'est propre après ça sera propre à chaque bailleur ce sont des projets donc vous voyez que derrière la question des refus il y a plein de questions en effet sur la mise en oeuvre pratique je peux intervenir peut-être Fanny oui pour rebondir sur une question que j'ai posée dans le fil de discussion à un moment donc quand intervenait Rémi j'ai demandé si à un moment le cas de figure qu'il exposait c'était celui d'un refus d'un ménage au stade d'une pré-proposition de logement de la visite de logement libre ou allant se libérer et donc avant Caléol et je voulais rebondir sur cette question pour dire que peut-être que plutôt que de laisser chaque bailleur devant une responsabilité propre et à l'intérieur de chaque bailleur de la décision entre un opérationnel ou quelqu'un du management sur le fait de considérer qu'on est face à un refus d'un logement adapté ou pas il y a peut-être un lieu collégial où il peut y avoir débat et discussion sur ce sujet-là c'est la Caléol alors ça résonnerait pas la question d'une appréciation homogène d'un bailleur à un autre puisque la Caléol est propre à chaque bailleur mais ça permettrait quand même d'avoir un débat sur ces refus et d'avoir une sorte de position collégiale avec des conséquences qui suivant le territoire on l'a vu peuvent être plus ou moins lourdes sur la cotation de la demande correspondante oui en effet on peut retenir qu'on a deux niveaux de discussion en effet un bout d'échange un à l'échelle de premier niveau à l'échelle de l'EPCI quand même puisqu'il faut quand même avoir une définition territoriale de ce que c'est qu'on ne peut pas avoir des approches quand même différentes d'un bailleur à un autre et pour la mise en œuvre précise en effet une discussion au niveau des caléoles pour la mise en œuvre effective par chacun des bailleurs en effet ça peut être une proposition intéressante à voir j'avais posé une deuxième question à Rémi toujours dans le fil de discussion sur le critère d'ancienneté de la demande dans la grille qu'il a montré alors c'est pas forcément un critère qui apporte beaucoup de points de mémoire je crois que c'est 25 tout à fait par contre donc une demande à un moment elle a 6 mois 6 mois après elle a un an 6 mois après elle a un an et demi et ainsi de suite est-ce que c'est 20 points pour solde tout compte c'est 20 points à partir de quel moment est-ce que ça peut être 25 plus 25 plus 25 cumulativement au moment où malheureusement l'ancienneté de cette demande augmente alors non c'est après le temps d'attente anormalement long on avait rajouté effectivement ce 25 puisqu'on sait que c'est pas un critère nécessairement qui ensuite amène les demandeurs à faire une saisine de la commission de médiation mais on ne voulait pas non plus trop surcoter en se disant chaque année c'est 25 points de plus et donc dans 15 ans on a 15 fois 25 donc on est resté sur 25 one shot quand il soit après un an ou après 3 ans j'ai plus en tête mais je pense que là tu le dis le délai à normalement long ça doit être un an chez vous donc c'est au bout d'un an après derrière ma question il y avait aussi l'idée un petit peu des fameux poulis d'or ce qui arrive toujours deuxième et donc au bout d'un certain temps peuvent cumuler une ancienneté assez importante alors on avait tu sais qu'on travaille sur l'accord collectif intercommunal alors on travaille un rythme de sénateur sur le sujet et on avait effectivement de se dire à un moment comment on fait pour essayer de pousser peut-être via la CI ces ménages qui sont un petit peu toujours je ne vais pas dire arrivés deuxième mais un peu sur le bord de la route donc on était peut-être plutôt sur l'idée d'avoir une sorte de rattrapage via la CI mais on on n'a pas encore très abouti sur le sujet il y avait une question aussi sur les propositions adaptées aux demandeurs mais charges locativement suelles importantes dont chauffage entraîne un refus quel curseur alors là c'est une question une proposition adaptée non en théorie une proposition adaptée ça nous renvoie à la définition est-ce que en effet cette question de 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 mesures du taux d'effort qui doit faire partie quand même de la proposition adaptée est-ce qu'elle est-ce qu'elle est faite en amont et qu'elle intègre loyer plus charge ou est-ce qu'elle n'est pas faite donc là on renvoie en fait à l'appréciation de la enfin à cette notion d'adaptation des logements ça peut être débattu au moment de cette définition du logement adapté mais voilà il nous semble quand même que dès lors que les charges locatives ne rendent complexe en fait remettent en cause cette notion d'adaptation c'est-à-dire qu'un taux d'effort et ou un reste à vivre trop enfin qui ne sont pas satisfaisants on ne peut pas considérer que c'est un refus de proposition que ce soit un refus je ne sais pas si d'autres personnes veulent s'exprimer mais Sylvain pour la métropole c'est vrai que c'est une remarque super intéressante parce que dans notre fort question mais un logement est considéré comme adapté à votre situation lorsque le loyer est en rapport à vos ressources donc là clairement on a une coquille on a quelque chose à corriger compléter parce que le loyer c'est le loyer plus charge parfait merci c'est vrai que souvent quand on dit loyer on intègre un peu tout ça mais c'est quand même bien deux choses différentes et en effet c'est pas toujours simple on connait pas toujours forcément les loyers au moment du enfin les charges ne sont pas toujours précisés en tout cas pas toutes au moment des propositions c'est même loyer charge et forfait individuel de charge c'est-à-dire l'estimation c'est le loyer facturé par le bailleur les charges facturées par le bailleur et l'estimation du forfait individuel de charge par exemple du gaz qui va être consommé de manière individuelle par le futur locataire ce qui rentre dans le calcul du taux d'effort et du reste pour vivre mais voilà c'est la définition complète voilà donc ce qui a des implications ensuite évidemment sur le fait de faire des propositions que lorsque l'on a fait ce rapprochement offre-demande en intégrant un calcul du taux d'effort et du reste pour vivre qui prend en compte tous ces éléments j'attire votre attention sur la c'est Émilie qui parle non c'est Lydie pardon excusez-moi c'est sur la difficulté d'estimation en fait de l'APL depuis la réforme qui impacte de manière importante le reste pour vivre et taux d'effort donc on peut considérer au moment de la caléole que c'est une proposition adaptée et au moment de l'entrée dans le logement on peut se rendre compte qu'il y a des écarts importants donc ça pourrait nous être reproché très bien écoutez on voit bien que cette question de refus est un voilà est un vrai sujet voilà au-delà de de la nécessité ou de la volonté de l'intégrer comme un des critères on voit bien que ça pose un certain nombre de questions notamment autour de cette définition et ensuite de la mise en oeuvre est-ce que sur ces sujets-là il y a d'autres d'autres remarques on peut peut-être justement avant de de revenir là-dessus enfin de pardon de boucler ce webinaire de revenir sur les différents territoires et puis finalement voir deux questions d'une part les perspectives aujourd'hui en fonction de là où vous en êtes la manière dont vous inscrivez votre avancée sur l'élaboration du dispositif de cotation pour les semaines les mois et les années à venir et puis deuxième question un peu si vous avez un peu réfléchi déjà ou comment vous envisagez ce que vous avez défini des principes pour l'usage de la cotation c'est-à-dire à quel moment on va s'en servir ou si vous envisagez au moins de le faire alors peut-être on peut reprendre l'ordre des présentations donc pour la comité de commune de Virezons et de Chartres peut-être Claire Amirant dire un petit peu aujourd'hui quelle perspective par rapport au travail qui a déjà été mené il nous reste une dizaine de minutes oui je suis je suis donc très rapidement dire un petit peu Claire tu es toujours là oui 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 bien sûr je suis toujours là tout à fait oui rapidement nous on sort juste de ce travail technique de détermination de nos critères ce qui nous attend ce qui est devant nous c'est la validation par les élus par les cils et puis après le démarrage de la phase de la phase test pardon sur la cotation donc on s'est donné rendez-vous dans six mois pour voilà refaire le point faire un point d'étape et puis ajuster nécessairement ce qu'il faudra qu'on ajuste après en parallèle Floriane et Justine l'ont dit la mise en place du service d'information des demandeurs et puis les outils de communication qui vont aller avec voilà après on est quand même en contact très régulier avec nos partenaires bailleurs et puis avec Action Logement donc je pense qu'on ne va pas forcément attendre les six mois pour se dire les choses si on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui nécessitent une évolution d'accord très bien et sur l'usage à proprement parler de la cotation c'est-à-dire comment les acteurs vont s'en servir il n'y a pas eu de réflexion à ce stade encore sur au-delà en fait du cadre réglementaire c'est une aide à la décision au moment de la désignation et de l'attribution oui je pense que c'est vraiment les bailleurs qui vont nous dire aussi comment ils s'en saisissent au moment des cales nous on est parti sur ce principe d'outil d'aide à la décision d'accord ouais ok alors Orléans Orléans déjà bien avancé s'est paramétré et ça fonctionne merveilleusement bien n'est-ce pas oui ça fonctionne depuis le 1er novembre où effectivement la maison de l'habitat dès le lendemain sur le lendemain s'est aperçu que il y avait des bizarreries entre ce qui était enregistré dans le dans le dans le dans le dans le dans le les pièges qui étaient produits et le nombre de points que ça faisait quand la maison de l'habitat fait le calcul à la main elle ne tombe pas forcément sur la même sur la même cote que ce que ce que produit le SNE mais en même temps c'est pas grave si c'est grave mais on est bien parce qu'on est dans une phase d'expérimentation et on s'est dit voilà on se laisse un an pour tester tout ça pour ajuster pour essayer de résoudre les difficultés techniques celle-ci c'en est une on n'est pas la même note quand on calcule manuellement et puis quand on regarde le SNE et puis il y a aussi toute la question de est-ce que nos outils de communication sont adaptés comment est-ce que les bailleurs utilisent cet outil comment est-ce que les outils les bailleurs essaient de paramétrer leurs outils propres pour pouvoir s'en servir plus facilement etc on est effectivement on est peut-être bien avancé mais en fait on est bien avancé dans le test on ne fait aujourd'hui on lance le test on n'est pas on n'est pas à se dire on a un système de cotation qui est merveilleux qui fonctionne et vous reviendrez dans 10 ans ce sera encore le même système de cotation non vous reviendrez dans un an vous verrez qu'on a qu'on a certainement essuyé pas mal pas mal de difficultés et puis qu'on a adapté nos outils alors Bourget pour les résidences de l'Orléans je me permets de te compléter Sylvain nous à cette étape là la principale difficulté ça va vraiment être sur la mise en oeuvre opérationnelle c'est à dire qu'on a bien compris que tout va se faire de manière manuelle depuis la validation le contrôle des justificatifs qui permettent de coter la demande plus la décote manuelle voilà donc on a alerté notre SI notre système d'information en expliquant qu'on allait être dans une phase test et qu'il faudrait qu'on soit aussi aidé c'est à dire que effectivement la note aujourd'hui elle est visible depuis le SNE mais ce qui faciliterait la tâche au bailleur c'est qu'elle soit intégrée dans le système d'information depuis le logiciel pour que les métiers enfin cette note là soit intégrée dans les documents de travail soit affichée automatiquement en CAL pour faciliter le quotidien des équipes voilà et donc vu que l'échéance a été reportée j'ai bien peur que en tout cas notre SI à nous attendre la dernière enfin le voilà les derniers mois et ne soit pas vraiment aidant écoutez il faut ouais on a toujours cette question des outils en effet qui reste un vrai sujet je voudrais avant de peut-être de boucler avec le tour avec Chartres il y a Cécile Cécile Landier qui veut s'exprimer et j'aurais dû vous donner la parole je m'en excuse pour ne pas m'oublier mais vous pouvez boucler votre tour et je donnerai quelques éléments concernant l'articulation avec Action Logement après si vous voulez tout à fait juste pour Chartres alors les perspectives alors très rapidement alors je remondis sur la dernière remarque qui est totalement partagée aussi par les bailleurs locaux de notre côté mais je crains à peu près partout sur tous les territoires donc là on est sur l'idée si tout va bien donc une délibération début de l'année 2022 sur la cotation la poursuite du travail avec les communes pour la culturation progressive et on s'est donné aussi un peu comme Orléans de se dire qu'on part sur une période de tests pour voir si on est en cohérence finalement par rapport au fonctionnement du marché et puis l'examen un peu concret sur une base on va dire plus large que les quelques petites extractions ou tests qu'on avait pu faire très bien cette phase en effet d'expérimentation qui sera bienvenue alors je vous redonne donc la parole Cécile pour faire un peu l'articulation juste avec l'outil d'action logement oui oui juste quelques mots pour vous donner les éléments nous déjà il est bien important d'acter que le flux de logement réservé action logement et restera destiné aux demandeurs salariés donc salariés entreprise du secteur privé de plus de 10 ou agricole de plus de 50 dans le cadre de la mise en place de la cotation nous pourrons identifier parmi les demandeurs ceux qui relèvent des publics prioritaires définis par le territoire pour ça on est en train de travailler à l'évolution de notre outil donc quand je vous parle de notre outil je parle bien sûr de la plateforme Aline qui va pouvoir intégrer en plus du scoring ALS la cotation du territoire donc juste pour mémoire aujourd'hui notre procédure Action Logement reçoit une offre à placer de la part du bailleur elle est publiée sur notre plateforme on est sur un schéma où le candidat choisit son logement et on est sur le principe de la location active où la personne va se positionner sur un logement déposer son dossier compléter son dossier qui est ensuite instruit et vérifié par nos équipes on a donc un certain nombre de demandeurs qui se sont positionnés sur une offre de logement et ensuite on a nous notre clé de classement le scoring d'Action Logement qui répond aux engagements de notre convention quinquennale signée avec l'État c'est quelque chose qui est complètement transparent qui fait partie de nos conditions générales d'utilisation qui est communiquée aux demandeurs et aux entreprises et donc dans le cadre de la cotation Action Logement proposera deux possibilités d'articulation au territoire la première c'est de toujours appliquer le scoring Action Logement et ensuite d'appliquer la cotation territoriale au moment du passage en galéole ou deuxième possibilité Action Logement pourra désigner les candidats dans l'ordre de la cotation territoriale on aura en fait deux possibilités de filtrer les demandeurs qui se sont positionnés sur nos logements avec sur le fait de suivre la cotation territoriale peut-être deux points de vigilance puisque nous avons l'obligation légale bien entendu de loger 25% de nos candidats des publics prioritaires et ensuite de respecter les engagements territoriaux qui sont définis avec nos entreprises notamment sur les livraisons neuves pour faire le lien emploi logement ce qui est notre ADN voilà les deux possibilités pour être proposées l'outil est en évolution d'accord alors c'est vrai que les cotations de toute façon ne sont pas encore tout à fait stabilisées donc ça laisse un petit peu de temps oui heureusement voilà elles seront intégrées voilà d'accord très bien merci pour cet éclairage complémentaire je vois juste une question de bon alors il y a du coup Nicolas Verneau qui nous a rejoint pour Aglopolis qui faisait part d'une part que Aglopolis elle avait fait le choix de donner des points aux poulies d'or donc l'intégrer dans sa grille des difficultés de mise en oeuvre mais qui doivent être traitées et puis donc madame Butel pour l'accord du préfet ah oui pour l'accord du préfet sur le PPGD c'est-à-dire pour la validation finalement du plan partenarial ne faudrait-il pas mieux attendre que la cotation et l'information soient définitives donc après expérimentation peut-être donner des éléments de réponse à Sandrine Fanny d'accord alors c'est vrai que toi aussi et puis on a beaucoup utilisé le terme expérimentation moi je considère que là c'est pour de vrai c'est pas pour de faux oui c'est une expérimentation en grandeur nature tout à fait l'expérimentation c'est ce que tu as évoqué un moment sur la base école mais sur une situation non-demand qui est figée là c'est ce qu'on pourrait appeler le bac à sable dont disposent les EPCI ou les autres acteurs pour venir tester et voir ce que donne un projet de dispositif de cotation sur un état de la demande à un instant T à partir du moment où le paramétrage est fait dans le SNE et qu'il fonctionne bien parce qu'on a vu qu'il y a eu quelques échanges sur le fait qu'a priori soit ça fonctionne pas soit ça fonctionne mal et donc nous on va s'en inquiéter vis-à-vis du niveau national à partir du moment où le paramétrage est fait on n'est plus dans l'expérimentation on est dans la mise en oeuvre alors avec une mise en oeuvre et avec des clauses de revoyure on a vu que dans le CHER ils étaient partis sur un retour d'expérience sur 6 mois qui est probablement le délai minimum pour pouvoir tirer des enseignements et éventuellement faire évoluer le dispositif de cotation initiale mais ce dispositif de cotation initiale quoi qu'il arrive il doit être validé par le préfet et s'il doit évoluer au bout de 6 mois ou au bout d'un an il y a de nouveau une phase de validation qui pour moi doit suivre le même circuit que la validation du dispositif initial tout à fait en l'état actuel des choses oui c'est vrai que ça peut peut-être être un petit peu lourd mais en effet en l'état actuel des choses on peut imaginer quand même qu'on n'est pas obligé après de revoir tout le plan donc ça peut aller assez vite quand même dans la phase de validation et c'est vrai qu'on peut peut-être être précis sur le terme en effet les expérimentations ça peut prêter à confusion c'est une phase de test je ne sais pas test grandeur nature mais sur une longue durée mais peut-être que c'est quand même prudent de l'inscrire en tant que une période où on va avoir un dispositif de suivi comme l'envisage par exemple orléans avec des rencontres régulières pour faire le point adapter l'outil mais aussi la communication mais aussi informer les acteurs mais aussi travailler sur les outils quoi en fait donc comment on pourrait l'appeler cette phase je ne sais pas si on l'appelle pas phase d'expérimentation je ne sais pas c'est une phase de démarrage une phase de début de mise en oeuvre une phase de rodage je ne sais pas s'il y a un terme totalement adéquat mais il faut je pense avoir à l'esprit que c'est entre guillemets pour de vrai les demandeurs ils voient en temps réel enfin ils devraient voir quand ça fonctionnera bien en temps réel la note de leur demande et comment elle se positionne par rapport aux notes des demandes similaires et donc ils peuvent avoir besoin d'informations et donc ils peuvent se poser des questions dès le top départ tout à fait tout à fait tout à fait en gestion de projet on appelle ça la phase d'itération très bien merci ça veut vous aider très bien écoutez on a terminé cette séquence sauf s'il y a d'autres remarques je laisse peut-être avant de conclure cette matinée de webinaire on peut peut-être refaire un tout petit point organisationnel sur le JPSNE qui effectivement est conscient a été informé des bugs liés à la mise en application du dispositif de cotation donc ils sont en train de mettre en place les moyens nécessaires pour résoudre le problème à côté de ça tout ce qui est gestion du SNE est en cours de réorganisation la DHUP et l'ensemble des services de l'état au national sont en train d'organiser le transfert de la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage du SNE vers le JPSNE ce qui va nécessiter aussi un temps de transfert de tout ce qui est lié à l'outil et à sa gestion aux équipes de se constituer et de se dimensionner en conséquence avec la reprise en main des gros chantiers à venir du JPSNE par le JPSNE je pense notamment à la nationalisation du numéro unique mais bon un transfert de compétences qui est à l'oeuvre de maintenant jusqu'à à peu près annoncé fin 2022 donc on peut supposer qu'on sera sur un transfert effectif et opérationnel en 2023 et le JPSNE a bien indiqué que pendant ce délai il n'y aurait pas de gros chantiers qui seraient lancés que ce soit en lien avec le dispositif cotation donc on sait aujourd'hui qu'il va y avoir que les dysfonctionnements sur la base école vont être corrigés mais que les fonctionnalités actuelles du module cotation n'évolueront pas de manière substantielle à court ou moyen terme ça c'était un premier point important à souligner sur les évolutions à venir de l'outil on voit bien qu'en tout cas le temps du rodage de l'expérimentation de l'itération appeler ça va être vraiment nécessaire ce report va aussi permettre de pouvoir mettre en place les outils on voit la gestion des reflux la décote et la recote de points ça va nécessiter aussi des règles d'organisation sur les territoires à mettre en place peut-être en incluant aussi les guichets d'accueil donc d'où la nécessité de former et d'accompagner les guichets d'accueil dans la prise en main de ce nouvel outil de cotation avec effectivement une formalisation au travers du PPG qui va être un petit peu le document d'information sur les règles du jeu pour le demandeur donc plus le PPG d'idée sera précis peut-être moins plus ça pourra circonscrire les problèmes de recours éventuels des demandeurs et du coup en tout cas je remercie beaucoup on remercie beaucoup les représentants de ces trois territoires qui sont venus nous partager leur expérience on se revoit le 1er décembre au matin pour un webinaire sur la gestion en flux des contingents de réservation on va le voir avec le même délai de report a priori porté par le projet de loi 3DS on va le voir ces deux dispositifs sont quand même à mettre en lien direct l'un avec l'autre je pense que la mise en oeuvre des principes de gestion en flux des cotations des réservations de logements va pouvoir répondre aussi peut-être à certains enjeux liés à la cotation notamment sur comment on concilie l'ensemble des obligations et des enjeux sur les attributions de main et comment l'ensemble des acteurs concernés se coordonnent dans cette politique d'attribution et de peuplement sur les territoires donc voilà je ne sais pas s'il y avait des dernières des dernières envies d'intervention ou des dernières questions en tout cas on se donne rendez-vous le 1er décembre au matin pour un prochain webinaire sur les dispositifs de gestion en flux des contingents de réservations et merci encore à tous merci à Fanny au service de l'Adréal Ville au Carré pour votre animation et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt